Sonic Force est une insulte envers les fans. Oui j'ai dit force et pas forces, car j'ai beau bien parler anglais, l'accent est une de mes faiblesses et ça s'est entendu dans ma vidéo sur Génération que j'ai du mal à réécouter tellement ma prononciation est à chier. Je vais donc me contenter de dire force au risque de me faire corriger 70 fois dans mes commentaires, comme si je savais pas comment le dire correctement. Et accessoirement, ce jeu ne mérite pas que je prononce son titre de la bonne manière. Mais je m'avance un petit peu. Je crois que c'est le seul jeu Sonic principal que je déteste et encore le mot est un peu fort. Je le déteste surtout pour l'image qu'il a propagée sur la licence, celle qu'on doit prendre au sérieux avec des niveaux qui feraient bailler un enfant et du fanservice abusif. C'est à cause de jeux comme Force que les personnes qui ne connaissent pas trop Sonic pensent qu'il n'a jamais été bien ou que son air de gloire est passé depuis plus de 20 ans. Et je vous cache pas que se dire pendant 5 longues années que c'était le dernier jeu de la série principale, c'était terrifiant. En le finissant à sa sortie, j'ai eu la même sensation qu'avec Pokémon Épée. Je savais que le jeu était pas ouf, mais je savais pas mettre des mots dessus et c'est qu'avec le temps que j'ai compris en quoi il était flingué. Je vais pas en faire toute une partie car je trouve ça barbant et je ne vais certainement pas chercher des excuses à ce jeu, mais abordons vite fait le développement. Après la sortie de Lost World, Sonic n'était désormais plus prisonnier des consoles Nintendo car ses gars avaient signé un contrat stipulant qu'il devait sortir des jeux Sonic exclusifs à la Wii U et la 3DS. Sonic Team pouvait donc reprendre le développement sur les consoles next-gen de l'époque et ont décidé de mettre à jour les jog-engines. Pour rappel, c'est le moteur d'éclairage apparu pour la première fois dans Unleashed qui lui donnait ce look magnifique et qui a été utilisé dans les autres jeux où Sonic apparaît comme Génération ou encore les Jeux Olympiques, voire même des licences sans rapport comme Sakura World. Cette mise à jour du moteur a pris plusieurs années pendant lesquelles on n'a pas eu de développement de jeu, mais vu tous les concepts d'art de force qui ont été révélés, on sait que les artistes ne se tournaient pas les pouces. Ils avaient une vision pour un nouveau jeu Sonic, une vision très ambitieuse qui n'a pas pu être concrétisée dans son intégralité lorsque Sega a demandé à la team de créer un jeu Sonic en même pas deux ans. Donc Sonic Team s'est retrouvé à devoir utiliser les idées faramineuses des artistes qui ont décidé que le ton léger de Colors et Lost World n'avait plus sa place et que le jeu débuterait avec Eggman qui a conquis 99% de la planète. Les fans avaient apparemment demandé aux développeurs de pouvoir créer un personnage en masse, c'est pourquoi ils ont aussi décidé d'intégrer ça. Globalement, ce jeu voulait faire plaisir à toute la communauté. Les fans du Boost, les fans de Sonic classique et les fans qui aiment créer leur propre verso. Avec un soupçon de Colors et de Lost World parce que pourquoi pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Takeshi Izuka, un homme qui a apparemment oublié que Sonic Mania existait et sortait juste avant force, comblant donc les envies des fans de l'ère classique. S'ils avaient réfléchi un minimum, on n'aurait pas eu à se taper le pire gameplay du jeu, donc merci beaucoup monsieur Izuka pour ce cadeau qu'est Sonic classique. Je pense que vous connaissez le dicton. Si on cherche à plaire à tout le monde, on ne plaira à personne. Et cette mentalité est un problème supplémentaire qu'on va décortiquer dans cette vidéo qui, je l'espère, ne sera pas aussi longue que mes précédentes. Mais je ne veux pas non plus chier sur ce jeu sans la moindre nuance, déjà parce que je sais que je suis biaisé contre lui, mais aussi parce qu'il a réellement quelques points positifs à noter. Dommage qu'il ne soit pas à la hauteur des défauts gigantesques. Le plus gros point positif du jeu, c'est les visuels, des niveaux jusqu'au menu. Les développeurs ont passé des années à améliorer l'Edge Og Engine et ça n'a pas loupé. Pour info, je joue sur la version Xbox One qui tourne à 60 FPS, mais il lui arrive de laguer dans plusieurs passages, surtout les couloirs remplis d'ennemis où vous devez booster. On va dire que c'est parce que je joue sur littéralement la pire version de la One possible. Il paraît aussi que le jeu a eu énormément de soucis techniques sur PC à sa sortie, et je ne peux pas trop le vérifier moi-même, mais je ne suis pas étonné, les portages PC de Sega sont vraiment bien faits. Mais à part ça et quelques chargements un peu longs, le jeu tourne très bien. Les textures ont tendance à être plus simples que dans Génération et Unleashed, mais c'est compensé par les détails. Les environnements sont non seulement magnifiquement éclairés, mais aussi très minutieux. On le constate le plus dans les niveaux avec Sonic Classique, qui ne va pas très vite, nous permettant d'admirer tout ce qui se passe dans le fond. Ma zone préférée restera à jamais Metropolis, avec ses routes blanches, ses vitres et le ciel bleu, ainsi que les rails oranges. Mais on peut aussi citer Mystic Jungle et son espèce de pinball ultra flashy. Le jeu est très saturé et coloré, peut-être trop, vu qu'il cherche à se donner un ton plus sérieux et sombre. Les détails amènent en revanche un défaut. Vu que les niveaux sont beaucoup recyclés, les détails seront les mêmes à chaque fois, peu importe qui s'y rend et quand. Par exemple, la zone City, où ils ont été très créatifs avec les noms, est visitée 4 fois, toujours à deux moments différents de l'histoire, et c'est toujours la même heure de la journée, les mêmes débris, les mêmes robots géants, tout est identique. Donc oui, c'est très détaillé, mais ça nuit à la crédibilité de l'histoire. Mais là j'ai pris un exemple un peu extrême, car certains niveaux sont recyclés sans pour autant avoir exactement les mêmes gimmicks. Les animations sont aussi très bien faites, rendant les séquences scriptées très épiques. Enfin, sauf pour l'animation de stand-by de Sonic, qui n'existe pas. Ça me fume parce qu'ils lui ont fait plusieurs animations de victoire indépendantes du rang, mais n'ont pas été foutus de l'animer quand il est debout. Le fait que ce soit le premier jeu Sonic principal à tourner à 60 FPS par défaut dès le début, donc en excluant les portages, rajoute énormément de fluidité. Sans déconner, les mouvements de Metal Sonic sont un plaisir pour les yeux. Les développeurs ont décidé de recycler des mondes et des thèmes d'anciens jeux, notamment Green Hill et Chemical Plant, que vous reverrez plusieurs fois dans le jeu. Les fans n'étaient pas emballés et à juste titre, mais ça fait partie du fan-service général. Je comprends juste pas pourquoi ils ont décidé de reprendre ces deux mondes pour Frontiers, alors qu'ils savaient qu'on en avait tous ras-le-cul. Mais ce que je veux dire, c'est que Force a sans le moindre débat la plus belle version de Chemical Plant. L'usine se situe en pleine mer, avec un peu de neige qui tombe, jolant les tuyaux exposés, et l'éclairage fait encore une fois un travail fantastique. Et ça c'est que l'extérieur ! L'intérieur est aussi incroyablement détaillé, et le liquide violet que vous devez esquiver est super bien fait. Bref, le Chemical Plant de Force est spectaculaire, et j'espère qu'il leur restera longtemps. Pas parce que je veux que Force ait la meilleure version de ce niveau, mais parce que je ne veux plus le revoir dans d'autres jeux. Et maintenant, l'interface. Je vais commencer par le seul bémol selon moi, la carte du monde. Son style graphique est très brouillon, avec quelques reliefs pour les montagnes, et c'est tout. Le jeu se passe dans plusieurs zones très distinctes, mais cette variété n'est pas du tout représentée sur la map. La zone finale se passe dans les montagnes, et là ça se voit de par le volcan au nord-est, mais c'est à peu près tout. En gros, la carte est pas très belle, et son style fait tâche avec le reste de l'interface. Les couleurs dominantes sont le rouge, le blanc et le noir, et si ça vous rappelle Persona 5, c'est pas un hasard. Les deux jeux utilisent le thème de la rébellion, un acte souvent associé à ces trois couleurs. Ils ont également mélangé ça à des effets de glitch, évoquant les pouvoirs de l'antagoniste, infinite, je ne suis pas faible, le chacal, le tout sans changer la palette. Parlons du gameplay de l'interface, si on peut dire ça comme ça. La navigation et les transitions sont très fluides, rien à redire dessus. Par contre, il faut que je parle de l'accustomisation de l'avatar. Il peut porter des dizaines d'objets différents sur lui, sauf que beaucoup d'entre eux sont les mêmes avec une couleur différente. Comme tout est organisé ensemble, ça rend chaque page très chargée, ils auraient pu afficher un seul élément, puis sortir un pop-up pour sélectionner la couleur désirée. Je pense que ça aurait littéralement divisé par 3 le nombre de vêtements sur chaque page. Mais histoire de finir sur du positif, vous pouvez sélectionner un niveau soit en utilisant la carte, soit via une fenêtre qu'ils listent tous. Très pratique quand vous ne voulez pas perdre votre temps à chercher où se trouve chaque zone sur cette carte immonde. Et ce qui est bien, c'est que si vous voulez changer un truc sur votre avatar ou consulter une mission juste avant de lancer un niveau, vous pouvez le faire, puis revenir, et la page sera toujours ouverte. L'avatar et les missions s'ouvrent par-dessus la carte, donc c'est très fluide. Un autre jeu t'aurait forcé à revenir sur la carte avant de changer de menu. Ça a l'air d'être des détails, mais ça rend l'expérience plus agréable que dans d'autres jeux. Je ne suis pas en train de chercher des qualités dans le vide pour faire genre je suis objectif, c'est des vraies choses que j'apprécie d'en force et qui le rendent un peu meilleur. Mais maintenant qu'on a parlé de ça, il faut aborder le cœur du sujet, les trois personnages jouables. Comme expliqué dans l'intro, Force propose trois personnages. Sonic moderne, l'avatar et Sonic classique. Il y a aussi un quatrième style de jeu qui combine Sonic et l'avatar dont je reparlerai. Commençons par l'intrus, histoire que ce soit plié. Conceptuellement, je n'ai rien contre Sonic classique, et j'ai même adoré quelques-uns de ses niveaux dans Génération. Mais ce qui le flingue dans Force, c'est sa physique. C'est vraiment pas facile de décrire avec des mots ce qu'on ressent quand on contrôle un perso de jeu vidéo. Donc même si je l'ai déjà fait dans mes autres vidéos sur Sonic, je m'excuse s'il y a des imprécisions dans ce que je vais dire. Le problème qui affecte tous les personnages de ce jeu, c'est qu'ils sont excessivement lents dans les airs, sauf quand vous êtes à vitesse maximale où ils se transforment en boulet de canon. Ils restent aussi très longtemps au sommet de leur saut, et la gravité semble être basse vu comment ils accélèrent lentement en tombant. Le saut de Sonic classique, c'est l'inverse. Il a une accélération aérienne de taré, mais peut aussi s'arrêter net si vous mettez le stick en arrière. L'élan de son saut semble être disproportionnellement élevé par rapport à son élan au sol. Et son autre problème, c'est sa vitesse de course pathétique. Si je ressens plus la sensation de vitesse quand je joue à New Super Mario Bros qu'à un jeu Sonic, il y a un très gros souci. Pire, il gagne plus d'accélération en étant en boule plutôt qu'en courant, littéralement l'inverse de ce qui est censé se passer. En gros, si vous vous mettez en boule sur une rampe, vous irez hyper vite alors que si vous courez, vous risquez de vous faire doubler par une tortue constipée. Ça donne lieu à des situations hilarantes où Sonic peut passer dans une boucle, mais n'est pas capable de franchir une rampe. Ça fait que les niveaux classiques ont besoin d'être automatisés à fond à base d'accélérateurs et de ressorts. Je dis pas que c'est pas le cas dans les autres jeux, y compris les plus vieux, mais dans Force, c'est presque une nécessité tellement la physique est calamiteuse. C'est d'autant plus scandaleux quand tu sais que Mania est sorti quelques mois avant et avait une physique excellente. Je prétends pas non plus que le Sonic classique de génération était irréprochable, mais il était indéniablement mieux. Au passage, je doute fortement que le développeur voulait recréer la physique des vieux Sonic 2D, mais plutôt pour l'adapter à un level design différent. Et en parlant de level design, celui de Force est particulièrement naze, mais j'aurai le temps de m'éteindre dessus plus tard. Passons à l'autre Sonic qui a eu un changement de gameplay indéniablement positif. Lorsqu'on booste dans les airs, on gagne un peu d'altitude, nous permettant d'aller encore plus loin. Ce changement sera conservé dans Frontiers et c'est une bonne chose. Le boost est plus lent qu'avant, mais aussi plus maniable. Très sympa de la part de Sonic Team de vous laisser bouger librement en boostant dans les couloirs de ce jeu. Je m'avance, je m'avance. En revanche, les rings n'ont aucun effet sur la jauge, vous devez soit ramasser des wisps, soit tuer des ennemis. Dernière chose sur le boost, on peut le maintenir indéfiniment contrairement aux anciens jeux 3D où ils sont levés tout seuls dans les airs. Sonic possède aussi un double saut, couvrant une distance pathétique et qui sera surtout utilisé pour rester en l'air plus longtemps. Il reste le grand classique, piétinement et glissade. Rien à redire dessus, si ce n'est que le son d'atterrissage du piétinement joue dès que vous appuyez sur la touche et pas quand vous atterrissez, ce qui me trigger énormément. Comme tout personnage jouable de force qui se respecte, Sonic a aussi son lot de problèmes de physique. Le principal étant le fait que son accélération n'est pas du tout graduelle. Au bout d'un moment, il va accélérer d'un coup pour atteindre sa vitesse maximale et il faut absolument s'y habituer si vous voulez pas rater les plateformes. Son saut est également très mou et semble très peu affecté par son élan. On est loin du saut de Génération et Unleashed où on sentait que c'était la gravité qui le poussait vers le bas. Je dis pas que c'est impossible de s'y habituer, mais c'est pas parce qu'on s'y habitue que c'est pas un défaut ou que c'est pas moins bien qu'avant. Pour moi, c'est incompréhensible qu'il n'ait pas juste copier-coller la physique des deux Sonic de Génération dans ce jeu. La physique de Sonic moderne est cependant la moins dérangeante, déjà parce que vous avez accès au boost et aussi, à cause d'un autre défaut, le fait que ce jeu adore se jouer tout seul. Mais une fois de plus, je m'avance. Et finalement, on a l'Avatar. Il se joue comme Sonic, partageant avec lui le pétinement, la glissade et l'attaque téléguidée, sauf qu'il utilise un grappin, ce qui est plus lent. L'Avatar se différencie du reste de par ses Wispons. Des armes à l'affiché des Wisp, qui sont encore là car il faut bien capitaliser sur le succès de Colors, comme si c'était la présence de Wisp qui faisait la différence pour les acheteurs. Il y en a un total de 7 et les deux premiers que vous recevez sont objectivement les meilleurs. Eclat est votre toute première arme et elle est excellente car, juste en maintenant la gâchette, vous pouvez courir tout en supprimant tous les obstacles de votre chemin. C'est complètement braindead et facile. Eclat est donc soit le meilleur, soit le deuxième meilleur en compétition avec Eclair. C'est marrant, il commence pareil. Eclair vous fait dacher en avant en frappant un énorme arc de cycle autour de vous. Vraiment, la portée est ignoble. Le dash est également utile si vous voulez vite rejoindre un accélérateur. Certes, il faut spammer la touche au lieu de la maintenir, mais c'est compensé par la distance que ça offre. Les deux sont estiaires. Un Wispon similaire à Eclat, c'est Envol. Il crée un courant d'air devant vous qui repousse les ennemis. Ce qui le rend inférieur à Eclat, c'est sa portée moindre et le fait qu'il faut aussi spammer la touche. Vous allez voir que c'est un défaut de taille lorsqu'on parle du Wispon vide. Celui-ci crée un trou noir devant vous, très large, mais son défaut, c'est son gros cooldown. Si vous n'aspirez pas tous les ennemis devant vous, vous allez vous prendre ceux qui sont encore là. C'est pas un Wispon spammable du tout. Par contre, un autre Wispon pété, c'est vrille. Vous devez charger l'attaque en appuyant plusieurs fois sur la gâchette et quand vous relâchez, vous allez très vite en avant, détruisant tout sur votre passage. Ce qui le rend craqué, c'est que pendant la charge, vous êtes invincible. Oui, oui, je déconne pas, vous êtes totalement invulnérable tant que vous chargez l'arme. Je pense que quelques câbles ont été pétés dans le studio de Sonic Team ce jour-là. Je vais tout de même le mettre en dessous du estiaire pour une raison que j'expliquerai juste après. Il reste le Wispon astéroïde qui ressemble à vide mais en moins bien. Vous pouvez continuer à courir en l'utilisant mais le cooldown est trop élevé entre chaque attaque et ça ne tue que ce qui est devant vous contrairement à vide qui aspire une large zone. C'est juste Osef comme arme. Puis vient le Pire Wispon cube. L'avatar s'arrête, frappe le sol, transformant les ennemis à proximité en cube qui se brisent au moindre contact. La dite zone d'effet est trop petite et le comble, c'est que ça touche pas les ennemis volants. Vous pouvez tournoyer dans les airs avec, c'est déjà un petit plus mais le pouvoir est ridicule. Non seulement il vous stoppe net mais son effet est trop faible pour que ça en vaille la peine. C'est pas comme Vry qui part au quart de tour quand on l'utilise. Mais là, je n'ai parlé que des pouvoirs de base. Dans les niveaux, vous pouvez ramasser à des endroits pré-déterminés des capsules de Wisp. En ramassant le Wisp correspondant à votre arme, on aura un pouvoir supplémentaire utilisable avec une autre touche. Et j'ai aussi pris ça en compte dans ma tier list. En créant les niveaux, les développeurs ont surtout pris en compte Éclair et Éclat dans le level design. Éclat permet de s'envoler grâce à des explosions, c'est pas évident à contrôler mais on s'y fait, tandis que Éclair vous donnez le pouvoir du light speed dash. Ces deux pouvoirs vous permettent tout simplement de skipper une nombre de portions du level design ainsi que de ramasser les rings rouges qui font le retour dans ce jeu également. Ça se voit clairement que les développeurs avaient quasi-exclusivement ces deux pouvoirs en tête car je n'ai jamais eu besoin d'un autre Wispone que celle-là pour choper ces rings. Jamais. Envol permet aussi de voler de manière beaucoup plus maniable que Éclat mais son attaque de base est inférieure. Vry est pas mal mais déjà c'est trop facile de se suicider avec et un Wispone qui vous fait voler sera toujours mieux qu'un Wispone qui vous colle au sol, aussi rapide soit-il. C'est donc pour ça que Vry est en dessous du estiaire. Vide est assez anecdotique, ça vous téléporte un peu plus loin dans le niveau et une seule téléportation consomme toute la jauge. Pas très utile. Asteroïde vous rend invincible grâce à des cubes qui vous protègent ce qui est beaucoup moins utile que de skipper une portion de niveau on va pas se mentir. Tu peux pas te faire toucher si tu passes au-dessus des ennemis. Et cube n'a décidément rien pour lui car son pouvoir crée un mur de cube. Ce qui ne sert à rien car même si ça vous donne de la hauteur le saut de l'avatar sans élan couvre une distance ridicule. Merci pour ta participation quand même. Comme vous pouvez le constater, le jeu a été pensé avec les deux premiers Wispone en tête et les autres ont l'air d'avoir été ajoutés pour qu'il y en ait plus. Je suis obligé de faire en glissant parce que 4 des 7 Wispone ne sont pas adaptés à ça. De même, l'avatar n'a qu'un seul combat de boss en solo bon allez 1,5 si on compte la phase 2 du boss final et comme par hasard, l'un des Wispone les plus efficaces c'est Eclat. Croyez-moi, j'en ai essayé deux autres, c'est injouable. Je soupçonne que c'est parce que le développeur avait du mal à concevoir un boss qui pourrait se faire avec tous les Wispone déjà que le seul qu'ils ont fait est impossible à battre avec Eclair. En bref, les Wispone autres que Eclair et Eclat sont plus là pour faire joli et seront très vraiment plus optimaux que ces deux-là voire jamais dans le cas de Cube. Mais revenons un peu en arrière. Avant de pouvoir utiliser ces armes, vous devez déjà créer votre perso. Vous avez le choix du sexe ainsi que de la race et chaque race a des propriétés spécifiques mais très négligeables en gameplay. J'ai pris l'oiseau parce que je me suis dit que le double saut serait utile puis je me suis rappelé qu'on était dans Sonic Force. Je précise aussi que je ne fais pas du tout partie des fans de Sonic qui aiment se créer des persos, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Pour cette vidéo, j'ai essayé de refaire vaguement un perso violet et G à la Gordo avec les vêtements que je débloquais au fur et à mesure du jeu vu que j'ai recommencé ma sauvegarde. La personnalisation est un peu plus fournie que ce qu'on pourrait penser alors même jusqu'à la pause de victoire. Je ne pense pas me tromper en me disant que beaucoup d'efforts sont partis dans cet aspect du jeu, peut-être au détriment des autres. Histoire de clore cette partie, parlons des niveaux Avatar et Sonic en même temps. Vous contrôlez les deux persos et vous switchez en faisant une action exclusive à l'un ou à l'autre. Genre utiliser un We Spawn vous fera passer sur l'Avatar et Booster utilisera Sonic. Ça peut être important pour attaquer les guider car celle de Sonic est nettement plus rapide mais à part ça, les contrôles sont identiques. C'est une idée intéressante qui rappelle un peu Heroes même si les différences entre chaque perso sont minimes. Donc là j'ai parlé des trois héros et de leur physique un peu foireuse mais c'est pas assez pour qualifier ce jeu de merdique. L'un des plus gros clous dans le cercueil c'est le level design éclaté que je mentionne depuis un moment et il est grand temps de passer à ses obsèques. Le level design de Force est désastreux et il n'y a même pas besoin de réfléchir pour le constater. Déjà, les niveaux sont très souvent des couloirs. Alors, je sais que certains vont me dire que tous les jeux boost sont comme ça et c'est une façon très originale d'admettre qu'ils n'ont jamais joué à Génération mais supposons, supposons. Le souci dans Force, c'est que ces couloirs sont très peu interactifs. On peut prendre un exemple flagrant beaucoup de sélection de Sonic moderne sont juste des lignes droites où vous vous contentez de maintenir X pour désinguer tout sur votre passage et ça s'arrête là. Vous pouvez très facilement booster à travers tous les obstacles quand vous êtes en 3D minimisant encore plus l'interaction avec le niveau tandis que les jeux précédents mettaient plus de choses en place pour vous empêcher de faire ça justement. Ce défaut est très présent dans le niveau moderne mais également dans le niveau de l'avatar. Ces derniers aiment aussi vous mettre des lignes droites avec des tas d'ennemis, vous dire d'appuyer sur la gâchette et c'est tout. C'est comme les sections boost de Sonic mais en plus lent. Soit vous avancez, soit vous avancez en utilisant une arme. Les développeurs ont également voulu rendre le jeu plus cinématique avec beaucoup de moments automatisés où la caméra vous fait admirer la vue pendant que le personnage court. Non seulement c'est très fréquent mais il n'y a aucune interactivité. C'est montrer un truc stylé pour montrer un truc stylé. Beaucoup de critiques disent que le jeu se joue tout seul et c'est absolument vrai. D'ailleurs c'est marrant de voir que le boost se désactive dans ces moments car le jeu veut vous donner une sensation de vitesse tout en vous ralentissant par rapport au gameplay normal. Très peu de niveaux échappent à cette automatisation comme ceux de la dernière zone. Les niveaux de l'avatar sont encore pires car ils adorent utiliser le grappin tout seul sur les poignées jaunes contrairement aux rouges où vous devez le faire manuellement. Genre ici, pourquoi je pouvais pas juste atterrir ? Pourquoi je dois voir une cinématique où mon perso fait un tourbidol avec son jouet ? Ça arrive constamment et contribue grandement à la sensation de ne pas jouer au jeu vidéo pour lequel t'as payé. Et si on ajoute le pouvoir de respawn dans l'équation alors là c'est la fête. Pourquoi se faire chier à naviguer le niveau quand tu peux appuyer une douzaine de fois sur Y et skipper toute une portion de celui-ci ? Les développeurs ne mettent jamais d'obstacle dans le ciel pour vous défier. Au contraire, ils vous récompensent de ne pas jouer à leur jeu avec des centaines de rings. Idem pour le respawn éclair où vous maintenez Y puis touchez une autre capsule et rebolote. C'est dommage car on sent que dans quelques niveaux des efforts ont été faits pour créer plusieurs chemins. Bon, parfois ils sont très anecdotiques comme dans Egggate mais parfois c'est réussi comme dans Null Space. Dommage que ce genre de moment soit très rare dans Force. J'en reviens vite fait sur le boost pour dire à quel point je déteste la manière dont il est utilisé. Certes, c'est ultra gratifiant de voler au-dessus de certains segments tellement c'est craqué mais t'as l'impression que le boost est devenu une petite mécanique à la con que je te refile quand il en a envie. Je pense à Egggate où vous n'aurez pas assez de boost pour faire tout le niveau avec notamment à cause des parties sur les rails où vous n'en aurez pas. Idem pour Network Terminal où les capsules se trouvent uniquement dans la partie 2D du niveau donc celle où tu en auras le moins besoin. Par contre, quand il s'agit de traverser des corridors remplis d'ennemis qui explosent aussi facilement que les fans de Gen 4 quand on remet la vérité en face là c'est la teuf mon gars il y a du boost pour toi et toute ta famille. On dirait que Force te prend pour un gamin en mode Oh là là, le petit Matteo a réussi à traverser le niveau on va le laisser appuyer sur X pendant 20 secondes pour le récompenser. Dire que dans les autres jeux le boost était un outil te permettant d'aller plus vite en fonction de ton skill au jeu et complémenter le level design. Dans Force, c'est une clé contagie devant ta gueule pour ne pas que tu t'endormes. Ironiquement, le level design le moins pourri c'est celui de Sonic Classique mais c'est avant tout parce que Sonic Team a juste recopié les niveaux des anciens jeux. Green Hill, Chemical Plant et Deseg. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ils ne seront jamais à Metropolis. Comme ce jeu te fait manger du fanservice en gerbée il y a aussi du pinball dans Mystic Jungle avec une physique atroce. Je vous jure que j'essaie de contrôler le perso là mais je suis complètement à la merci du niveau. Les deux autres niveaux originaux sont passables même si le premier a beaucoup de lignes droites tu sens que c'est moins affiné que les autres et le dernier a un segment d'autoscroll gigalant sorti de nulle part. Mais ironiquement, il était bien pire dans mes souvenirs que quand j'y ai rejoué. Sonic Classique s'en sort un peu mieux car il est beaucoup moins automatisé que les deux autres niveaux au level design soigné, bah ça sera pas totalement nul à chier si seulement la physique pouvait suivre. Et finalement, le jeu est juste très facile et permissif. Les ennemis attaquent très lentement et ne sont jamais un challenge et le niveau n'a vraiment pas envie que tu meurs. Le segment le plus coursé de Chemical Plant classique est rivalisé par des ventilateurs qui vous empêcheront de retomber dans l'eau pour ne citer que ça. Même quand tu rates tout, le jeu ne te tuera que très rarement. En parlant de ça, il y a des QTO dans le niveau maintenant. Je suppose que c'était pour faire genre il y a du gameplay dans le segment où le jeu se prend pour un film d'action. Et à ma grande surprise, si vous en ratez certaines, vous allez mourir. Étonnant ! Bon, c'est pas systématique, mais fréquent. En gros, le jeu substitue des passages qui auraient pu être des mini-boss par des QTO contribuant encore plus à la sensation qu'il se joue tout seul comme un grand ou qu'il est beaucoup plus préoccupé par l'envie de te montrer quelque chose de cool que de te faire jouer. Maintenant, les 4 défenseurs de force vont me dire que si j'ignore le niveau, je n'ai pas à avoir de rang S. Alors certes, les rangs sont plus durs à obtenir que dans Génération, mais pas tant que ça. Déjà, vous pouvez avoir un S même en mourant une ou deux fois et le jeu récompense encore énormément les temps rapides. C'est beaucoup moins le cas dans l'épisode Shadow, où là, effectivement, les rangs S ne sont pas donnés, mais dans le jeu principal, c'est pas compliqué. De plus, force a un système de mission quotidienne, des trucs très banals comme changer une partie de sa tenue qui vous donne un multiplicateur de score pendant plusieurs heures. Donc même si vous galérez à avoir un RAS, vous avez juste à faire une mission quotidienne, avoir un multiplicateur et finir le niveau. Même avec 20% de score en plus, c'est largement suffisant. Tant que je parle des missions, les autres vont juste vous donner des vêtements pour l'avatar. En fait, la quasi-totalité des récompenses sont des éléments de customisation. Les développeurs en ont mis tellement qu'ils ont été obligés de vous enfiler 5 pour avoir fini un niveau, puis ce même niveau en rang S, et souvent encore un truc à la con, genre finir un niveau avec telle arme où j'en passe. Parfois, vous aurez à skipper 4 ou 5 pages de récompense sur l'écran de résultat, c'est abusé. Ça finit pas. Ça fait plus de 1 an du temps. Regardez comment c'est long. Je suppose que j'aurais pu critiquer ça dans la partie sur l'interface, mais bon, au moins j'ai dit quelque part. Dieu merci, j'ai découvert par hasard qu'on pouvait skipper la récompense plus vite en maintenant A. Une autre critique que je dresserais au level design, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, c'est que les mêmes segments sont coupés-coulés régulièrement au sein du niveau. Dans Egggate, le passage avec les plateformes qui montent et les lasers sont repris plusieurs fois, ainsi que la presse géante. Les segments de dés de l'avatar se résument très souvent à des couloirs remplis d'ennemis que vous balayez en une seule touche. Les parties où vous boostez à travers des vagues de robots sont toutes identiques. On pourrait se dire que c'est du level design itératif. Le niveau introduit un concept, puis le reprend une ou deux fois plus tard, mais en plus dur. Rien de bien méchant. Sauf que ça devient un défaut lorsque tu te rends compte que la majeure partie du niveau est composée de ces segments itératifs. Parce qu'une autre critique qu'on adresse souvent à force, c'est que le niveau dure très peu. Il y a des exemples extrêmes que le mot dernier niveau de Sonic moderne qui ne dure même pas une minute, et de manière générale, ces niveaux-là font autour de 1 minute 30. L'avatar a quelques niveaux plus longs que ça, mais pas toujours, et plus long ne veut pas dire plus fun. Sonic classique s'en sort mieux, mais c'est parce qu'il n'a pas de gimmick, c'est que du platforming standard. Dites-vous donc que les niveaux modernes et avatars sont à la fois courts, composés de nombreux segments automatisés et de cinématiques inutiles, et de level design répétitifs. Ça commence à faire beaucoup là, non ? Le gameplay général de force est un mélange de choses qui ne sont pas trop rédhibitoires toutes seules, mais quand on les mélange ensemble, on arrive à quelque chose qui est dans le meilleur des meilleurs des cas, médiocre. Il y a des bonnes idées que je citerai plus tard, mais elles sont peu nombreuses et anecdotiques dans la globalité. Et c'est pas un hasard non plus. Si on compte le chef des level designers, Sonic Colors Wii en avait 7. Idem pour Sonic Lost World. Dans Force, il y en a 3. 3, dont 2 qui ont travaillé sur un total de 0 jeu Sonic avant celui-là. Ils ne sont même pas revenus travailler sur Frontiers alors que le chef level designer de Force est devenu le chef game designer. Frontiers n'a pas non plus énormément de level designers, mais ça se comprend vu que les niveaux cyberespace sont des reprises d'anciens. En tant qu'individu très intéressé par le game design et qui voulait devenir level designer avant de constater que les écoles de jeux vidéo les coûteraient la moitié des organes vitaux, je me sens insulté quand je joue à force. Insulté par temps d'automatisation, par le manque de difficulté, par l'incapacité des développeurs à utiliser les mécaniques des personnages correctement et par la répétitivité. Sans parler de la physique ignoble. Le pire, c'est qu'à la sortie, je m'amusais à speedrun certains niveaux de Sonic, mais même à cette époque, je savais très bien que la profondeur de ce gameplay n'arrivait pas à la cheville de génération et Unleashed. Même pas en rêve. C'est pas sur ces jeux-là qu'on verrait des vidéos de quelqu'un finissant un niveau entier avec une seule main en appuyant sur deux touches. Le potentiel était là, mais il n'y a pas eu de tentative pour l'atteindre. Le combo level designer inexpérimenté into Deadline True Strict a été fatal. Et justement, en parlant de fatalité, ça m'a fait une transition impeccable pour parler du scénario tout aussi désastreux. Parlons d'abord des scénaristes. L'histoire de Force a été écrite par Eitaru Toyoda qui a d'abord commencé comme level et game designer sur plusieurs jeux avant de devenir le superviseur des personnages de Sonic. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça veut dire qu'il vérifie que les personnages de la série soient respectés et raccords avec ce qu'ils sont censés être. Sonic Force est le seul jeu où il a eu le poste de scénariste jusqu'à présent. Mais si vous êtes un petit peu renseigné sur le sujet, vous savez que c'est pas lui que je vais tacler, mais plutôt les deux scénaristes à qui Sega a décidé de confier la mission de traduire et adapter le script aux joueurs occidentaux. J'en ai déjà parlé dans ma autre vidéo, mais juste pour qu'on soit tous à la même page, après la sortie de Black Knight, Sega a décidé que l'histoire sérieuse de Sonic c'est du passé. Ils sont donc allés dans un cirque afin de choper les deux premiers clones qu'ils ont trouvé dedans et leur ont confié la lourde tâche d'écrire des nanars que même un enfant de 6 ans trouverait insultant en guise de scénario pour les prochains jeux Sonic. Donc on s'est retrouvé avec Colors et ses blagues gênantes, Génération qui n'avait presque pas d'histoire, Lost World et ses blagues encore plus gênantes et maintenant Force qui, malgré la volonté des développeurs de faire un ton plus mature et dramatique, a quand même été transformé en un spectacle de Norman ou de Pablo Mirage je vous laisse décider entre vous lequel est le moins drôle. Bref, je sais pas trop pourquoi Sega n'a pas juste repris le script exact de Toyoda sachant que de ce que j'ai pu voir il est moins pire que celui de Pontac et Graff. Enfin, juste un peu car Knuckles ne se fait toujours pas respecter mais on en reparlera le moment venu. Les traducteurs ont généralement tendance à saccager plus ou moins violemment les histoires en modifiant quelques phrases et rajoutant des détails qui rendent les événements stupides ou illogiques. Il est temps de parler de scénario mais je vais aussi aborder d'autres sujets comme certains niveaux ou la musique. Le jeu s'ouvre sur un monologue d'Eggman dans son laboratoire où il dit qu'il déteste Sonic et que cette fois c'est la bonne il va envoyer la planète et créer Eggman Land. Les développeurs ont dit que ce jeu était celui où Eggman est le plus proche de réussir mais faut pas oublier que dans Unleashed il a vraiment construit Eggman Land au premier degré mais je suppose que le faire sur une si petite zone n'était pas satisfaisant. Ensuite, on a un plan sur Infinite et le Phantom Ruby pendant qu'Eggman évoque sa dernière création. Ce que j'ai toujours trouvé bizarre c'est qu'Eggman n'a pas du tout créé Infinite c'était déjà un habitant de la planète mais je ne crois pas qu'il y a une seule fois dans le jeu où c'est explicitement dit. Il y a énormément de moments dans l'histoire où t'as l'impression qu'Infinite est une création d'Eggman mais pas du tout. Je sais pas si l'ambiguïté était volontaire pour avoir plus de mystère ou je ne sais quoi. Immédiatement après on se retrouve dans Green Hill avec Sonic. Le jeu utilise beaucoup la radio pour faire parler d'autres personnages durant les niveaux le texte s'affichant en haut à droite. C'est une idée de merde car si vous jouez dans une langue que vous ne comprenez pas bien vous allez devoir lire les sous-titres donc ne pas regarder devant vous là où le niveau se passe. Ça aurait été beaucoup mieux de les placer en bas au centre comme les sous-titres classiques. Tails dit à Sonic de se grouiller parce qu'Eggman attaque la ville et il est visiblement passé par Green Hill car l'endroit est dévasté. Enfin dévasté est un gros mot car il n'y a pas une seule trace de feu ou de fumée juste l'eau qui a été remplacée par du sable. Sonic se plaint du fait que les ponts soient cassés mais dire que ça a été dévasté au sérieux. Parlons de musique vite fait. Les morceaux de Sonic Modern sont un mélange de métal et d'électro ceux de l'Avatar sont de l'électro avec des paroles et ceux de Sonic Classique sont inaudibles. Force a aussi quelques OST orchestrales notamment le thème principal Essai Variante ou le combat final contre Infinite. Cela donne au jeu un large spectre de styles et d'émotions différentes. Les paroles des musiques de l'Avatar parlent de ce que ce dernier ressent à ce moment de l'histoire les musiques de Sonic Modern sont très dynamiques et entraînantes et chaque morceau de Sonic Classique fait passer l'OST de Sonic Chronicles pour la 8ème merveille du monde. Pour en revenir à Green Hill la musique de niveau n'est pas mauvaise mais elle est en décalage avec le ton de l'histoire. Sonic doit courir pour sauver la ville dans un Green Hill qu'il reconnaît à peine mais la musique est presque joyeuse ou chaleureuse. Un autre point de contention pour moi en tout cas c'est les synthés utilisées ainsi que leur mixage. Les musiques de Sonic Modern en font souvent les frais. En gros les synthés sont souvent trop intenses par rapport aux autres instruments rendant l'écoute désagréable encore plus si comme moi vous n'aimez pas trop la sonorité de ces synthés. Il y a des musiques où ça passe bien mais d'autres où le synthé est juste trop fort et couvre tout le reste. Le meilleur exemple pour moi c'est Sunset Heights. Ça commence hyper bien avec une petite guitare et un piano et à la 10ème seconde BAM t'es envahi de tous les côtés par le putain de synthé assourdissant de ses morts ! Je vais vous faire écouter plusieurs musiques au cours de la vidéo et vous allez voir que dans la majorité des cas ce seront des passages où les synthés seront peu ou pas du tout présents. Après, j'essaie pas d'insinuer que l'OSC de Force est mauvaise car c'est pas le cas. J'explique simplement pourquoi je l'ai moins apprécié que d'autres albums. Les musiques de Force sont très variées et bien composées jusque si vous ne supportez pas trop les synthés utilisées vous risquez de beaucoup moins l'apprécier que les autres. Je remercie Silver non pas lui qui m'a aidé sur ce passage allez vous abonner à sa chaîne non pas parce que je le dis mais parce que c'est un pianiste monstrueux. Sonic arrive dans la ville où on voit que Tails ainsi que plusieurs civils se font intimider par même pas une dizaine de robots lambda. Notre héros les sauve mais se fait attaquer par... Ah oui c'est vrai que le marketing de ce jeu avait spoilé tout ça. Un point de plus pour le fanservice allez on fait revenir tous les méchants populaires ainsi que Zavok c'est la fête. J'ai jamais compris pourquoi Sega forçait autant avec Zavok alors que c'est juste un Bowser de chez Wii. Sonic se fait gangbang partout ce groupe pendant que Tails n'en branle pas une et il est finalement vaincu. Ecran noir texte blanc Eggman a conquis le monde entier en quelques mois. Ils auraient pu montrer les robots d'Eggman qui saccagent le monde entier ou que les 3 milliards d'amis de Sonic ne sont pas capables de les arrêter à cause d'Infinite mais que dalle même Game Freak a fait mieux que ça. Je vous jure que le scénario est si mal branlé que je pourrais mettre Jazz in Paris vous savez la musique qui fait pendant toute cette partie sans que ça soit incohérent avec mes propos. Les Omni commencent dès la première cinématique où on voit Amy, Vector, Charmy, Espio et putain de Silver oui le Silver qui est revenu dans le futur pour buter Iblis mais je suppose que ça ne compte pas puisqu'après avoir battu Solaris aucun événement lié à lui ne s'est produit donc le futur devait être à peu près normal mais c'est une dinguerie de voir qu'on a dans la même pièce Amy qui est parti sauver Sonic toute seule à Prison Island les Chaotix qui ont battu une partie de l'armée d'Eggman dans Heroes et Silver qui pouvait se taper solo contre Iblis et Sonic lui-même et qu'ils soient tous acculés par les robots d'Eggman globalement ce jeu rend tous les amis de Sonic inutiles au possible afin de mettre en avant les deux hérissons et leur meilleur pote l'avatar ils disent qu'ils font des choses via l'intercom mais on ne les voit se battre qu'une seule fois dans une cinématique aussi bien animée que les attaques dans Pokémon et Silver qui affronte une fois Infinite à l'écran le message du scénario est clair les Chitty Friends comme certains disent sont juste là pour parler et c'est Sonic Sonic et toi qui fait tout le boulot Silver dit aussi une petite dinguerie il faut montrer aux citoyens découragés que la force ne vient pas forcément du nombre à mon avis il parle du fait que c'est pas parce que Eggman a des millions de robots qu'il est plus fort qu'eux mais vu ce que je viens d'expliquer à propos de l'inutilité des amis de Sonic on peut le prendre dans un tout autre sens le fait qu'il ne faut compter que sur quelques personnages forts pour faire tout le travail et c'est un peu ce que la résistance fait ils sont acculés puis trouvent un moyen de libérer Sonic et à partir de là la reconquête commence Sonic vaut plus que tous ses personnages réunis et c'est d'une tristesse accablante ah et d'après Silver aussi Sonic est mort et Tails a perdu la tête dans le screen japonais Tails est porté disparu ce qui n'est pas pareil mais vu comment il se comporte dans ce jeu je pense que la version occidentale est véridique on procède ensuite à la création de notre personnage qui est une nouvelle recrue chose qui est apparemment rare vu que tous les civils ont peur Knuckles le commandant de la résistance arrive pour apporter quelques mauvaises nouvelles leur troupe de Green Hill ont perdu contre Eggman et Infinite ils présentent ensuite l'avatar et lui confient la meilleure arme du jeu vu la facilité à laquelle les robots d'Eggman crèvent je me demande sérieusement comment ils ont fait pour perdre avant de poursuivre le scénario j'aimerais une fois de plus faire une petite déviation concernant les comics en effet Sega a sorti 4 histoires courtes sur des événements liés au jeu avant l'assaut d'Eggman la première histoire est centrée sur je suppose notre avatar qui est présenté comme un lâche qui a peur de se battre mais qui arrive à trouver le courage de s'opposer à Eggman grâce au encouragement des Chaotix je dis que je suppose que c'est notre avatar car dans le jeu il est également présenté comme un lâche qui a fui devant Infinite cependant les Chaotix font comme si ils ne le connaissaient pas mais on pourrait dire que c'est parce qu'ils se souviennent pas de chaque soldat de la résistance c'est une petite histoire sympathique mais sans grande importance la deuxième histoire en revanche m'a fait m'arracher les yeux on retrouve Knuckles qui garde la Master Emerald puis Silver sort de littéralement nulle part pour lui dire qu'une catastrophe arrive dans le futur Chaos apparaît et attaque le duo avant d'être vaincu grâce au travail d'équipe Knuckles devine que si Silver est venu le voir c'est parce qu'il a un rôle à jouer dans la catastrophe qui arrive et décide de devenir le commandant de la résistance résistance qui ne doit même pas encore exister à ce moment là mais bon passons Eggman les regarde partir le fantôme Ruby en main se félicitant d'avoir mis au point un objet aussi puissant sans oublier de dire comme si c'était pour expliquer leur absence totale du scénario de ce jeu je peux même pas dire que c'est Pontachy Graff qui ne savent pas l'utiliser dans une histoire puisque c'est pas eux qui ont écrit le jeu mais comme par hasard le seul opus auquel ils ont participé qui utilisent les émeraudes c'est Génération un jeu anniversaire ne pas avoir Super Sonic dans son scénario aurait été un crach à la gueule des fans je vais même pas rentrer dans les détails du voyage temporel de Silver tellement c'est un foutoir monstre mais je note qu'il n'a pas d'émeraudes sur lui alors qu'il en fallait deux pour ouvrir un portail temporel dans Sonic 2006 il apparaît comme ça donc si vous pensiez avoir une explication logique bah c'est con la troisième histoire est également plutôt anecdotique car elle se concentre sur le raid de la Team Dark dans une base d'Eggman Omega ne sent plus ses chevilles et décide d'y aller seul mais il est battu par Infinite et on voit Shadow partir à sa rescousse à la toute fin sans qu'on sache comment ça se finit on pourrait croire que ça fait partie de l'épisode Shadow mais ce dernier ne se passe pas du tout à Arsenal Pyramide donc soit c'est une erreur de la part de Sonic Team soit c'est encore une histoire sans importance et sans conséquence comme à la première et finalement on a la dernière BD celle-ci est de la plus haute importance car elle raconte la rencontre entre Infinite et Eggman mais avant ça il faut qu'on parle de Sonic Mania car oui le Phantom Ruby vient en fait de ce jeu je vais pas le résumer en entier mais à la fin après avoir battu le boss exclusif à Super Sonic le Phantom Ruby réagit bizarrement aux émeraudes les dispersent puis aspire Sonic ainsi que lui-même dans un portail j'ai entendu quelqu'un dire que le Phantom Ruby permet d'agrandir le lore de la série et que c'est un bon ajout sauf que ça n'ajoute rien c'est un nouvel objet magique qui substitue les émeraudes au lieu de les complémenter je dis pas que le Ruby est mauvais juste que l'argument est pourri suite à ça le Ruby est retrouvé par Eggman à Arsenal Pyramide lui montrant une illusion d'Eggman Land le docteur l'étudie pendant un moment mais sa base se fait attaquer par l'escouade chacal menée par nul autre qu'Infinite c'est d'ailleurs très ironique de la part d'Eggman de dire qu'il était trop occupé à faire des recherches sur le Ruby plutôt qu'à développer un système de défense quand tu sais que cette pyramide deviendra ensuite l'usine principale de ses armes bref Infinite arrive jusqu'à lui mais en l'attaquant il se retrouve dans une illusion d'un monde dévasté Eggman dit qu'il a l'air fort et propose qu'il joigne leur force ce qu'Infinite accepte il accepte de devenir le subordonné du mec qu'il voulait buter pour une case une case je sais que les comics devaient être courts et qu'il y avait peu de temps pour développer quelque chose mais là c'est tellement précipité et bâclé pour moi ces comics sont là pour limiter la casse et rattraper l'histoire désastreuse du jeu on a littéralement mis la main sur le script de Force avec des commentaires virulents de la part d'Aaron Weber l'ancien gérant des réseaux sociaux de Sonic où il disait à quel point certains passages étaient illogiques ou contradictoires avec les anciens jeux c'est triste de savoir comment une partie des individus responsables de ce produit savait qu'il n'était pas à la hauteur mais ne pouvait rien faire à cause des deadlines de Sega pour moi c'est une évidence que les comics ont été réalisés quand le développement touchait à sa fin et que le scénario était bouclé afin de limiter la casse un truc que j'ai pas dit c'est que c'est inacceptable de devoir consulter un média totalement différent même si c'est gratuit pour comprendre une partie du scénario si vous ne jouez qu'au jeu vous n'aurez jamais d'explication sur la présence de Silver ni sur la rencontre entre Eggman et Infinite et la présence de Sonic Classique sera justifiée par une seule phrase très vague de la part de Tails et ce sont loin d'être des petits détails sans importance puisque Sonic Classique joue un rôle non négligeable dans l'histoire et que celle-ci se concentre pas mal sur Infinite et sa caractérisation ces comics sont un cache-misère ridicule mais au moins c'est tout aussi bien dessiné que les comics d'IDW mais ne vous trompez pas c'est avant tout le jeu qui est responsable et qu'il faut clasher maintenant que cette longue parenthèse est fermée on peut vraiment parler du scénario Avant la prochaine mission on constate que la plupart des dialogues se feront via la carte du monde ce qui est une excellente façon d'économiser des ressources quant à deux semaines pour faire ton jeu cette manière de faire éloigne psychologiquement le joueur de l'action et des personnages et rend le tout flemmard, bâclé et plat genre là Knuckles déclare que Sonic est vivant une nouvelle de la plus haute importance car dans la cinématique d'avant Silver avait dit qu'il était mort et ça tombe complètement à plat à cause de la façon de le raconter ils auraient pu faire une cinématique où on voyait tous les amis de Sonic réagir à cette nouvelle mais non on a juste droit à du texte et un visage qui parle sur la moindre synchronisation Knuckles dit aussi que son espion qui est en réalité rouge indique qu'il est retenu dans le DSEG et qu'Egman le torturait pour passer le temps voilà un exemple typique d'un changement stupide et nuisible car en japonais Knuckles dit quelque chose comme Eggman lui mène la vie dure ce qui n'est pas très spécifique mais n'implique pas forcément de la torture mais peu importe car Sonic n'a aucune séquelle de son séjour en orbite et sera opérationnel dès son retour donc ça change rien le prochain niveau sera donc confié à l'avatar chargé de voler une navette spatiale à Chemical Plant un peu plus tard le jeu sous-entendra qu'il n'est pas le seul à y aller mais on ne voit jamais un autre avatar de la résistance traverser le niveau autre que nous ça contribue à l'idée que nous sommes le héros et qu'on fait tout nous-mêmes d'ailleurs un truc con c'est que les dialogues prennent le temps de traduire certaines zones comme KBK Plant qui devient usine chimique ou Spaceport le nom du niveau qui devient port spatial sauf que les niveaux ne sont pas traduits sur l'interface donc c'est un peu débile en parlant du niveau je sais que c'est le premier pour l'avatar mais il inclut tous les défauts dont j'ai parlé dans la partie sur le level design segment répétitif automatisation fréquente aucune mise à l'épreuve cinématique inutile en plein milieu qui n'ajoute rien tout ça en même pas deux minutes ah et d'après les dialogues Espio et son squad sont en train de combattre Infinite pendant qu'on fait ça mais évidemment ce n'est pas montré ou ressenti en gameplay c'est pas comme s'il y avait d'autres niveaux du jeu où l'influence d'Infinite se fait clairement ressentir juste après ça dans un autre endroit nous avons la scène la scène dont je parle dans quasiment chaque critique sur Sonic Tails tente de réparer Omega mais galère un peu se fait attaquer par Chaos 0 avant que ce dernier ne se fasse one shot par Sonic classique venu d'un portail dimensionnel Tails le perso qui a tenu tête à Eggman de nombreuses fois et qui se vantait sans arrêt de ses compétences dans le jeu précédent se chie dessus à la vue de Chaos 0 et appelle Sonic à la rescousse c'est déprimant putain et c'est même pas de la faute à Ponta qui graffe vu que c'est pas eux qui ont écrit cette merde en fait j'espère que vous avez bien profité de Chaos car c'est la dernière fois que vous le verrez c'est techniquement pas du marketing mensonger mais je pense pas qu'il y avait un seul fan qui ne s'attendait pas à un combat de boss contre lui suite au fameux trailer des antagonistes ce que je trouve encore plus insultant que le fait que Tails soit incapable d'affronter Chaos 0 c'est le fait qu'il appelle Sonic à l'aide montrant une fois de plus l'inutilité des amis de ce dernier le pire c'est que son souhait où Tails reconnaît clairement Sonic Classique comme étant le même que dans Génération un jeu qui établit qu'il est la version passée de Sonic moderne mais affirme que c'est le Sonic d'une autre dimension d'ailleurs pour éviter de me mélanger les pinceaux je vais désormais appeler Sonic Classique Sanic parce que entendre ça Sanic les oreilles donc maintenant Sanic n'est plus la version passée de Sonic mais vient juste d'une autre dimension encore un changement que je trouve nuisible à la série si vous n'avez pas joué à Mania vous n'aurez foutrement aucune idée de ce que Sanic fait là et le jeu n'expliquera que par une phrase extrêmement vague Tails retrouve un peu d'énergie mentale parce que c'est vrai que sans Sonic ce personnage n'est rien de plus qu'une coquille vide source Sonic Force et on doit sortir de Goussinville je trouve ça un peu osé d'appeler le niveau Ghost Town alors qu'il se fait bombarder en temps réel par des robots géants en fond je suppose que ça correspond à la définition d'une ville abandonnée mais c'est sûrement parce qu'elle passe le jeu entier à se faire détruire par les mêmes ennemis et la putain de musique mais quel enfer les compositeurs ont voulu donner un style rétro Megadrive au morceau de Sanic mais ils sont pour beaucoup y compris moi-même très désagréables à l'écoute pas à cause de leur composition mais plutôt des sonorités de plus les musiques plus cartoon de ces niveaux s'opposent encore une fois au ton plus sérieux que le scénario souhaite prendre ainsi qu'aux environnements ces derniers sont ultra détaillés et beaux mais la musique ne le reflète pas dans son style beaucoup plus léger si on entendait ces musiques dans Sonic Mania par exemple je ne serais pas aussi critique envers elles les compositeurs ont écrit quelques phrases de commentaires sur chaque morceau et même lorsqu'ils disaient vouloir rendre la composition plus sérieuse ça ne réussit pas vraiment bref le fait d'aimer ou pas une musique c'est propre à chacun absolument mais celle des niveaux de Sanic s'accorde mal au ton du jeu ainsi qu'au niveau eux-mêmes à cause des choix très particuliers qu'ont fait les compositeurs personnellement je pense que ma vie aurait été meilleure si je ne les avais jamais entendues dès qu'on a fini le niveau on se retrouve dans un flashback où Infinite sa cage encore et toujours la même ville tuant ses habitants sauf notre avatar il le laisse en vie à condition qu'il s'enfuit en pleurant chose qu'il aime beaucoup faire d'ailleurs même si n'importe qui aurait fait ça dans cette situation ça présente l'avatar comme un lâche un lâche qui va devoir surmonter sa peur et faire face à son ennemi comme je l'ai dit avant les paroles des chansons de l'avatar parlent de son état d'esprit au cours du jeu avec des chanteurs différents et de voir retoucher sûrement pour représenter la diversité des personnages qu'on peut créer la première chanson à Space Port parle d'un petit rayon d'espoir en disant que si on abandonne il n'aura vraiment plus rien tout en se demandant pourquoi on se bat alors que plus personne ne peut sauver le monde après quelques dialogues où on reparle de la fameuse torture inexistante de Sonic et du fait qu'Eggman compte le catapulter dans l'espace au lieu de simplement le tuer on arrive à Prison Hall c'est la seule chanson de l'avatar que je vous ferai écouter car c'est mon préféré le niveau lui-même n'a rien de spécial c'est toujours les mêmes couloirs et formations d'ennemis plus inutiles les unes que les autres j'admets que j'aime bien le couloir final grâce à son atmosphère sombre et étouffante mais rien de plus à dire on arrive au premier boss du jeu et j'ai encore un défaut d'interface en retard à citer le jeu spoil tout seul le nom de votre adversaire il aurait mieux fallu mettre des points d'interrogation jusqu'à ce que le combat soit terminé on voit Sonic enfermé et attaché dans sa prison ainsi que Zavok le meilleur personnage de toute la série n'est-ce pas le jeu dit à deux reprises que Sonic était torturé mais pas tant que ça finalement vu que littéralement sa première ligne de dialogue est une blague qui tombe à l'eau plus fort qu'un kamikaze en 45 Zavok enlève ses menottes sans aucune raison puis le fait sortir de sa cellule pour l'affronter alors qu'à la base il devait le catapulter dans l'espace ah et Zavok décide de se taper contre Sonic maintenant alors que le DSEC se fait attaquer par les résistants le sens des priorités le boss est plutôt cool vous devez vaincre des vagues de robots volants en évitant les lasers de l'abeille géante puis attendre qu'elle s'écrase au sol pour frapper son pilote faites ça 4 fois et Zavok sombre dans l'oubli une fois de plus son corps disparaît de manière très étrange mais il est temps de filer Sonic arrive à sortir du DSEC de lui-même grâce à l'incompétence de ses ennemis plutôt que l'aide de la résistance je ne sais même pas quoi dire beaucoup disent que ce niveau est le meilleur du jeu oui dans vos rêves peut-être en 2D vous devez booster tout droit pour ne pas être écrasé ou faire du platforming basique dans des sections copier-coller plusieurs fois les phases 3D sont en majorité sur des rails rails qui n'ont plus la moindre profondeur de gameplay après Adventure 2 donc avec des robots qui vous tirent des lasers téléphonés depuis Saturne il y a un semblant d'ouverture avec les 3 chemins que vous pouvez prendre au milieu du niveau mais l'un d'eux est clairement le plus optimal et même si c'était pas le cas ils n'ont rien de spécial à offrir et bien évidemment on termine sur une scène d'action où Sonic Force se prend pour Sonic Wars on aurait pu piloter nous-mêmes le vaisseau ennemi mais ça aurait demandé trop de temps à programmer donc on a une cinématique à la place le niveau se finit dans un hangar rempli de navettes spatiales que Sonic aurait pu largement utiliser pour revenir sur Terre s'il n'était pas tombé sur l'Avatar très ironique que Sonic sauf celui qui était venu le sauver l'Avatar était une fois de plus censé être accompagné par d'autres résistants mais on ne les voit à aucun moment et tout le monde se barre et bien sûr pourquoi faire une cinématique où Sonic rentre de manière triomphante au QG quand on peut faire des boîtes de dialogue plates et sans vie à peine rentré Sonic est déjà obligé de partir en mission aux côtés de l'Avatar pour détruire l'usine de production d'armes Arsenal Pyramide le même endroit où le fantôme Ruby a été découvert la torture qu'il a subi pendant 6 mois a été drôlement efficace du donc au passage Sonic ne fera quasiment aucun commentaire sur l'état de son monde après la conquête d'Eigman il n'est jamais choqué jamais il n'en veut à Eggman d'être allé aussi loin il dit qu'il attend sa revanche depuis 6 mois certes mais toujours sur un ton léger et jovial comme si c'était un jeu pour lui la caractérisation de Sonic est aussi pétée que dans les autres jeux de Ponta Kegraaf il prend tout à la légère même après s'être fait battre et sort des blagues pourries dans toutes les situations c'est totalement en contradiction avec le ton que les développeurs souhaitaient prendre même dans les images officielles Sonic est toujours sérieux et dans le premier trailer on le voit serrer le poing en voyant les dégâts qu'Eigman cause mais dans le jeu c'est toujours le même petit con que dans Colors qui dit qu'il battra son ennemi parce que c'est ce qui arrive toujours et semble mentalement détaché de tous les événements sérieux encore une fois imaginez à quel point c'était dur en tant que fan de ce personnage d'attendre 5 ans pour qu'il soit enfin écrit correctement bref Sonic et l'avatar foncent vers Arsenal Pyramide encore un Green Hill certes mais l'environnement est différent après un segment très linéaire et court le duo atterrit dans un couloir et... il se tape la main pour faire un double boost Sonic le voit déjà comme un partenaire alors que leur seule interaction était dans la cinématique du niveau précédent non le jeu c'est pas comme ça que les relations marchent je ne ressens rien là c'est pathétique après ce segment pourri on entre dans la pyramide elle-même composée des mêmes rouages et couloirs dans lesquels stationnent les mêmes ennemis corrigez-moi si je me trompe mais je crois que Force est le jeu avec le moins de variété de robots de la série Sonic dit aussi que tout le monde travaille comme des robots ici bah oui Sherlock ce sont des robots ah et si vous choisissez le We Spawn éclair vous pouvez skipper toutes les phases de platforming juste en maintenant Y et vu comment la physique est nulle personne ne vous en rendra ah et j'ai fini le niveau en 1 minute 30 alors que c'était la première fois que je rejoue depuis des années aucune cinématique ou commentaire sur ce qui vient de se passer le jeu passe tout de suite à autre chose il faut qu'on aille à Mystic Jungle car Silver est en train d'y affronter Infinite du coup on a encore un niveau avec Sonic tout seul le fameux niveau qu'on peut finir à une main et seulement avec les boutons X et A il y a des dialogues radio qui indiquent que des troupes de la résistance se battent là-bas mais ça n'a jamais été mentionné dans le brief et de toute façon on ne voit jamais les résistances se battre in-game rien à dire sur le level design dans le sens où c'est que des couloirs remplis d'ennemis avec un segment 2D facilement skippable au moins la musique est vraiment cool le jeu spoil sans vergogne qu'on va affronter Infinite mais juste avant on a une cinématique cool où on voit enfin quelqu'un d'autre que les Sonic ou nous se battre pendant le duel Infinite fait tomber une pierre ressemblant fortement au fantôme rubis par terre et personne ne le remarque Sonic sauf Silver et j'admets que j'aime bien sa petite van ici même si le ton est beaucoup plus léger que ce qu'il devrait être c'est les retrouvailles de Sonic et celui qui l'a vaincu et pourtant le ton est aussi sérieux que quand je dis bonjour au poissonnier le combat contre Infinite est sympathique vous devez vous approcher le plus possible de lui en évitant ses obstacles si vous courez juste vous allez mettre longtemps à l'atteindre c'est donc pour ça qu'il faut booster mais Sonic est difficilement contrôlable lorsque vous le faites donc c'est plus dangereux même si c'est vraiment pas compliqué je trouve qu'ils ont bien équilibré le challenge vous courez sur un serpent géant et lorsque vous arrivez au bout il y a une phase où vous devez attaquer les clones d'Infinite pour l'atteindre et bah vous ne pouvez le vaincre que dans cette phase il ne mourra pas avant un peu con je trouve ah et ce ressort géant me rappelle quelque chose suite à ça on a le grand classique du méchant qui perd en gameplay mais gagne dans la cinématique laissant Sonic et Silver vivant mais KO c'est très con de la part d'Infinite mais ça reste dans son personnage dont je reparlerai plus tard pendant ce temps Tails raconte à Sonic ce qui s'est produit avant de détecter Eggman à Green Hill on doit donc se retaper un énième remake de ce niveau avec une physique pourrie et une perte d'audition à la fin Sonic et Tails surprennent une conversation entre les deux antagonistes Infinite détruit un fantôme rubis déclarant que c'était le dernier prototype Eggman lui demande s'il a croisé Sonic depuis son évasion et il répond que oui et qu'il ne faut pas s'en soucier car il est impuissant face à lui Eggman l'engueule mais Infinite marque un point en disant que contrairement au docteur il l'a vaincu dès leur première rencontre puis ils disent des phrases de méchants lambda style oh la la bientôt va mettre notre plan en route et les gentils vont perdre ah 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 avant qu'Infinite s'envole Sonic apparaît et attaque Eggman déclenchant son seul vrai combat de boss également toujours si on accepte une des phases du boss final d'abord il y a la phase fanservice parce que oui vers un max de fanservice à base de Sonic classique de Green Hill de niveau copier-coller et j'en passe c'est marrant parce que ces gars croient trop qu'ils vont attirer les fans de la première heure grâce à ça sauf que non seulement ils ne sont pas intéressés par les jeux 3D à part les deux premiers qu'ils sucent tels des actrices porno et certainement pas par les jeux boost mais en plus ils ont déjà eu un jeu pour eux quelques mois auparavant le fanservice est donc totalement mal placé car le public intéressé par les Sonic 3D boost préféreront quelque chose qui leur appelle Heroes, Colors ou Unleashed merde fait chier pourquoi j'ai ouvert ma gueule attends attends ils ont remixé le thème de Leg Dragoon avec le style Megadrive pourri de force ils ont remixé le thème de Leg Dragoon je vais faire comme si j'avais rien entendu et en vrai après le remix de Green Hill je n'entends plus grand chose le boss est trop facile en gameplay après la phase fanservice très courte il vous suffit de sauter pour être totalement invulnérable face au rocher inutile de les esquiver puis de sauter sur les boules noires pour les renvoyer sur le boss Eggman est vaincu à plate couture révèle que dans 3 jours son plan entrera en action et Sonic et Tails le laissent s'enfuir comme 2 abrutis au lieu de le capturer sans transition on apprend que les forces d'Eggman attaquent la ville toujours la même et l'avatar est envoyé à la rescousse car Sonic et Silver récupèrent après leur combat contre Infinite ce niveau est plus long que la moyenne mais la plupart de ses segments sont réutilisés ailleurs pendant qu'on est en train de le traverser la résistance parle du fait qu'il faut sauver les civils mais qui sont trop occupés à repousser les robots et quand on arrive à un certain point soudain ils arrivent à frayer un chemin pour les habitants et les ennemis prennent la fuite alors que nous on n'a rien fait à part courir et faire péter quelques dizaines de robots l'objectif des niveaux a tendance à être déconnecté de ce qui se passe vraiment dans l'histoire genre ça aurait été cool si on devait sauver les civils nous-mêmes ou repousser des vagues entières de robots aux côtés d'Espio et Vector mais non on ne fait que courir et le problème se résout tout seul la musique qui joue est très motivante nous demandons de démonter tous les opposants sans la moindre pitié pour faire justice au monde et à ses habitants après ça retour aux aventures de Sonic et Tails qui se rendent dans la jungle puisque c'est là qu'Infinite affrontait Sonic avant de venir à Green Hill du coup on traverse encore une zone fan service rappelant Casino Knight ou les autres niveaux de ce genre cette zone a la particularité de n'avoir qu'un seul ennemi et c'est ça que j'aime pas dans ce jeu en particulier si tu remplaces les robots par des rochers rien ne change ils sont très peu menaçants ont tous le même mode d'attaque et explosent en un coup Eggman a conquis le monde avec ça mais en gameplay ce ne sont que des tas de ferrailles inutiles conduits par centaines sans le moindre effort c'est ridicule évidemment ça n'aboutit à rien et on retourne du côté de la résistance les signaux de Tails et Sonic ont été détectés dans la jungle et ils envoient l'avatar voir ce qui se passe le niveau est un peu plus original se passant en majorité dans un toboggan naturel dans lequel des motobugs viennent se suicider constamment les contrôles sont plutôt agréables une fois n'est pas coutume et en plus c'est une autre musique que j'aime bien ici les paroles sont plus mélancoliques la recrue réfléchit à tout ce qui se produit et se demande combien de temps tout ça va durer ça tombe bien on approche de la moitié du jeu l'avatar arrive dans la zone où se sont battus les deux hérissons et trouve le prototype du ruby sûrement le dernier qui existe Sonic et Tails arrivent juste après et rejoignent la résistance les retrouvailles entre Sonic et Tails durent deux phrases alors que ce dernier est tombé en dépression totale je rappelle puis on a le droit à une enième blague douteuse Tails raconte que dans trois jours le plan inconnu d'Eggman va commencer et on voit pour la première fois la résistance gagner du terrain grâce au pourcentage de conquête maintenant que tout le monde est réuni on a peut-être une chance de gagner bah c'est un jeu Sonic tu t'attends à quoi frère les retrouvailles sont interrompues par Vector qui dit que Shadow est en train de détruire la ville oui toujours la même ville qu'on a aidé à évacuer il y a deux missions et Sonic décide de s'y rendre apparemment Shadow n'est pas le seul puisque d'autres robots attaquent toujours les mêmes que dans le niveau de l'avatar et celui de Sonic et on repasse par les mêmes segments que la fois précédente le recyclage est vraiment honteux Shadow attend Sonic les bras croisés puis l'attaque à vue l'animation de mort est vraiment pourrie dans le sens où c'est presque pas animé il tombe comme une brique et le joueur est encore dépouillé d'un potentiel combat de boss c'est super le vrai Shadow explique enfin toute cette histoire d'ennemis qui reviennent Infinite peut créer des répliques virtuelles d'autres combattants capables de faire autant de dégâts que les originaux et ceux à l'infini Sonic réagit à cette nouvelle en disant simplement mais on a toujours su mettre Eggman donc on va réussir cette fois aussi ha 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 espèce de petit connard et juste après ça on a une mission qui détruit le personnage de Knuckles à coup de matraque donc pendant que Sonic fait sa petite descente dans la ville qui se fait bombarder depuis environ 6 mois par les mêmes ennemis Knuckles a l'idée géniale d'attaquer Metropolis le quartier général d'Eggman pour une raison inconnue Tails et Sonic ne participent pas à cette mission donc on doit contrôler l'avatar enfin si Tails dit bien qu'ils iront mais on n'entend plus parler d'eux une fois le niveau lancé et comme je l'ai dit avant aucun niveau de Sonic ne se passe à Metropolis Knuckles appelle ça l'opération vague géante on arrive et on défonce tout jusqu'à ce que la ville soit sous contrôle il a même mis une minute et demie à y réfléchir dit-il fièrement on pourrait croire que c'est une phrase débile rajoutée par Ponta Geekrafe mais elle est aussi là en japonais donc c'est pas les seuls à avoir une dent contre ce pauvre type je sais pas si on est censé prendre ça comme une blague mais peu importe car c'est une écriture de merde dans tous les cas soit ses premiers degrés et l'échec de l'assaut et de la faute de Knuckles remettant totalement en question son rôle au sein de la résistance soit ses seconds degrés et dans ce cas la van est extrêmement mal placée donc on part pour Metropolis qui a une des musiques de l'avatar que j'aime le moins à cause de la voix du chanteur en revanche les paroles reflètent bien l'état d'esprit des résistants foncez sans s'arrêter et ne pas se laisser vaincre par les clones virtuels d'Infinite puisque ce ne sont que des copies sans valeur le niveau est intéressant même s'il adore les passages automatisés genre vraiment l'avatar spam sans arrêt son grappin pour faire des entrées stylées mais inutiles au possible Eggman assiste à l'assaut et demande à Infinite d'y mettre son grain de sel la gravité est inversée et la ville est parsemée d'espèces de clones géants qui ressemblent à Perfect Chaos mais avec le masque d'Infinite sur la tête bien évidemment on ne les affronte jamais ça aurait demandé trop de temps à programmer d'ailleurs très cool de la part d'Infinite de remettre la gravité normale pour nous permettre de progresser dans le niveau pas si méchant que ça finalement j'aime bien les segments avec les lasers aussi même s'ils sont trop faciles quand tu comprends que tu peux juste sauter au dessus et midi qu'à cause de l'intervention d'Infinite 80% des troupes de la résistance sont anéantis et le reste est sans contact ça aurait été beaucoup plus épique et tragique de le voir à l'écran mais évidemment c'est pas le cas ils ont totalement inversé la règle du montre au lieu de raconter l'avatar arrive à s'extirper de ce foutoir avec Infinite qui l'observe derrière le niveau est une amélioration en termes de créativité et pour une fois les cinématiques ne sont pas totalement inutiles mais c'est encore trop automatisé et les quelques bonnes idées sont réutilisées trop souvent sans parler du désastre narratif qu'est ce passage entre Knuckles qui réfléchit à un plan de merde on voit aucun autre soldat se battre à part nous et que Sanic qui est censé être présent ne sert à rien la totale et en plus le jeu de spoil direct que tu vas affronter Infinite je me suis permis de jouer toute la cinématique parce que c'est le seul moment du jeu où un développement de personnages se profile la recrue qui a lâchement fui devant Infinite il y a quelques mois a maintenant prouvé aux autres et surtout à soi-même qu'elle était capable de s'opposer à Eggman libérer Sonic et coopérer avec lui et retourner à la guerre en faveur de la résistance même si le double boost et l'amitié avec Sonic sont très très soudaine et pas du tout développé le reste est valide et maintenant qu'il est face à celui qui a failli le tuer il ne recule plus le combat de boss peut être difficile ou carrément impossible si vous n'avez pas le bon we spawn Infinite essaiera de vous enfermer dans ses cubes de réalité virtuelle et en verra quelques robots en phase 2 l'une de ses illusions consistera à envoyer des boulets de canon sur le joueur et c'est hyper dur de les voir sans que leur trajectoire soit compliquée à éviter l'autre phase de VR est totalement gratuite c'est quand Infinite vous booste dans la tronche qu'il faut les mettre le plus de dégâts bien sûr vu qu'on repasse à une cinématique le boss devient soudainement plus fort que nous mais peut-être pas cette fois bon l'avatar se fait quand même battre mais visiblement le prototype du Phantom Ruby est capable de modifier les illusions aussi comme ce jeu est bien écrit l'échec massif de l'opération vague géante de Knuckles est balayé en une seule phrase et il n'y a pas la moindre conséquence pour lui et ses actes téméraires globalement le rythme du jeu est excessivement rapide et ne laisse pas au joueur la moindre occasion pour intérioriser ce qui vient de se produire il doit passer direct à la suite en balayant sous le tapis chaque événement peu importe son importance Rouge dit qu'Eggman possède une grosse base de données à Chemical Plant et Sonic demande à Sanic et Tails de s'en charger allez encore un putain de niveau de Sanic repris des anciens jeux le pire c'est que le niveau est pas trop mal mais certainement pas grâce au level designer de force et la difficulté a été baissée drastiquement comparé à l'original on apprend donc qu'après avoir découvert le Phantom Ruby Eggman a fait beaucoup de prototypes puis a intégré la version finale sur Infinite c'est la seule et unique fois où le jeu sous-entend très vaguement qu'Infinite n'est pas une création d'Eggman moi ce que je comprends pas c'est pourquoi Eggman a créé plein de prototypes au lieu de juste utiliser le rubis original j'imagine que c'était pour mieux contrôler ses effets mais c'est pas expliqué à ma connaissance j'ai presque l'impression que les prototypes n'existent que pour permettre à l'avatar d'annuler les effets d'Infinite pendant ce temps on apprend que Metal Sonic sème la pagaille en ville et Sonic s'y rend aux côtés de son nouveau meilleur ami bien plus important et compétent que Tails n'est-ce pas Sonic se moque du fait que Metal Sonic soit un clone virtuel car vu que c'est une machine Eggman aurait pu juste en créer d'autres mais justement être un clone virtuel permet de ne consommer aucune ressource pour être créé et pour fonctionner qui a écrit ça ? donc on arrive dans la fameuse zone où une nouvelle musique le thème du Red Gate Bridge joue pendant 6 secondes avant d'être interrompu par le thème d'un robot de merde heureusement qu'ils ont eu la décence de réutiliser ce morceau dans certains niveaux bonus cette zone n'est pas considérée comme un boss vous devez d'abord regarder le jeu se jouer tout seul pendant quelques secondes puis tomber tout en bas et là vous pouvez affronter Metal Sonic Sonic me force à subir une intro inutile avant d'affronter le boss que le trailer m'avait promis ah et je savais pas que le Phantom Ruby pouvait aussi changer la taille des clones imaginez si les développeurs s'étaient rappelés que Zavok pouvait devenir géant vous devez manuellement poursuivre Metal Sonic non c'est pas un segment d'autorun sous peine de vous faire bouffer par les cubes virtuels qui vous poursuivent esquiver ses attaques ne sera pas très compliqué et une fois que vous l'avez rattrapé il s'entourera d'un bouclier de robot et vous devez spammer le bouton A pendant environ 30 secondes pour tous les détruire puis taper Metal Sonic gameplay sur 20 le duo utilise ensuite le double boost pour mettre fin au combat pour un niveau considéré comme du remplissage c'était pas si mal mais l'intro aurait pu ne pas exister et personne ne l'aurait regretté on a une petite cinématique où Sonic félicite l'avatar et ça aurait été bien si c'était la première fois qu'ils avaient utilisé le double boost car ça aurait donné un peu de crédibilité à leur développement même s'il aurait toujours été trop hâtif et bâclé genre imaginez si on devait monter nous-mêmes dans la pyramide au début avec du vrai level design et tout mais non il faut du spectacle sinon les joueurs vont décrocher Tails revient de Chemical Plant et annonce qu'il sait comment arrêter le Phantom Ruby ou du moins l'affaiblir en gros ce dernier a besoin d'une quantité d'énergie énorme pour fonctionner et cette énergie est fournie par le DSEG alors je veux pas sur analyser ce truc parce que ça reste de la technologie ultra futuriste dans un jeu Sonic très mal écrit mais en gros Eggman a construit une station spatiale géante avec une flotte de robots qui la défendent et qui ont tous besoin d'énergie pour fonctionner afin de fournir de l'énergie à une gemme qui se trouve sur la planète du coup Tails met au point un plan en trois étapes d'abord faire diversion quelque part ailleurs ensuite désactiver les défenses principales du DSEG en le piratant pour finalement aller le détruire de l'intérieur Nicholas propose d'être un leurre qui fait diversion mais Amy ne manque pas de lui rappeler qu'il est con et qu'il vaut mieux envoyer l'avatar putain pour une fois qu'il y a quelqu'un d'autre que nous ou Sonic allait faire le travail au fait deux jours se sont écoulés depuis que Eggman a révélé son plan à Tails donc ils ont intérêt à ne pas se foirer le prochain niveau est plutôt triomphant armé de courage et de motivation l'avatar détruit le robot à Green Hill et attire l'attention d'un énorme robot crabe les paroles disent que maintenant c'est sûr la recrue sait qu'elle peut faire de grandes choses quand elle y croit renforcée par la cinématique précédente où Sonic la félicite pour son travail le niveau est entièrement en 2D comme si on n'avait pas déjà assez dans ce jeu et vous devez esquiver les pattes du robot qui frappe les plateformes ça aurait été cool si la physique n'était pas pourrie à la fin vous avez une séquence de poursuite pendant laquelle j'ai littéralement baillé tellement c'était nul les rochers sont trop faciles à éviter et quand tu crois que ça va se courser l'avatar décide qu'il en a marre et détruit la machine de lui-même bah oui pourquoi faire un boss intéressant quand tu peux t'en débarrasser en une seule QTE bref au tour de Sonic de jouer sa mission est d'aller dans la salle de contrôle de Chemical Plant et éteindre les défenses du DSEG je sais pas pourquoi c'est Sonic qui s'en charge et pas Tails mais je suppose qu'il n'allait pas nous refaire un niveau classique dans cette zone le niveau se compose d'une section 3D avec plusieurs chemins tous nécessaires pour ramasser les rings rouges principalement sur des rails et d'une section 2D avec une nouvelle mécanique les cascades de produits chimiques lorsque vous passez dessous vous êtes grandement ralenti mais sans prendre de dégâts et ces cascades font tourner des plateformes que vous devez utiliser pour progresser c'est un peu monocorde car comme je l'ai dit c'est du level design itératif ils introduisent un concept puis le répètent plusieurs fois en plus dur mais quand tout le segment 2D est comme ça c'est juste répétitif cela dit c'est une bonne idée de level design le niveau a aussi deux musiques une pour chaque segment je sais que c'est celle du segment 2D qui est plus populaire mais désolé je trouve les synthés vraiment trop insupportables je préfère largement celle du début du niveau qui est accessoirement l'une des mes préférées de tout le jeu pour finir sur le niveau il est pas trop mal pour un jeu avec un level design à chier mais il y a des lacunes le début est trop automatisé puisque vous êtes sur des rails qui vous font avancer tout seul et les poignets vous tirent automatiquement vers la prochaine section en 2D la mécanique des cascades est très bonne mais compose presque tout le reste du niveau la rendant répétitive mais au moins des efforts ont été fait et je ne peux que le saluer à défaut de féliciter les développeurs on a ensuite un troisième niveau repris d'un vieux jeu de Sanic le Deseg une fois de plus le level design n'est pas mauvais sauf à la toute fin où le jeu te fie de l'invincibilité et te fait courir à travers des robots cherchant à répliquer ce que Sonic fait avec son boost ah et je sais que c'était déjà comme ça dans le niveau original mais les anneaux dorés qui te font tourner pendant je ne sais combien de secondes sont très lourds particulièrement dans un jeu qui a déjà l'habitude de te faire perdre ton temps en se jouant tout seul les niveaux de Sanic sont les moins automatisés mais ces passages là sont interminables et minables tout court le Deseg explose juste après sans qu'on ait le moindre commentaire concernant la fuite de Sanic on suppose qu'il s'est débarré avant que ça arrive mais bon imaginez si tout le monde était en train de célébrer la destruction de la station mais Sanic ne réapparaît plus jamais personnellement j'appellerais ça une bénédiction déguisée Eggman est très énervé et remarque qu'il reste 5 heures avant l'exécution de son plan ah et ils ont réutilisé le même endroit pour cette conversation que dans l'autre cinématique on gagne du temps là où on peut n'est-ce pas maintenant que le rubis est affaibli les héros relancent un assaut sur Metropolis et c'est Sonic qui ouvre le bal si je devais nommer le meilleur niveau du jeu en dehors de l'épisode Shadow ça serait celui là ne vous méprenez pas il n'est pas du tout exceptionnel mais il faut bien trouver du positif là où on peut non le niveau s'ouvre dans un bâtiment infesté de robots et plus vous allez haut mieux ce sera après ce passage relativement court on arrive à un segment de skydive avec des missiles qui sont plus durs à toucher qu'à éviter puis une section couloir où on booste comme dans d'autres niveaux mais ici c'est un peu plus dangereux car il n'y a pas de barrière sur les virages vous devez tourner manuellement j'arrive pas à croire que je suis en train de féliciter le jeu de m'obliger à incliner le stick dans une direction de retour à la 2D le jeu introduit la mécanique des plateformes qui vous bloquent tout en vous transportant droit devant tout comme dans le niveau boost précédent cette mécanique est réutilisée tout le long du segment mais elle est moins pénible car il n'y a pas tant d'attente comme avec les cascades de plus je te force à comprendre que tu peux sauter après avoir atterri sur une plateforme pour éviter de foncer droit dans les pics ou à carrément éviter ces plateformes ça demande un petit peu plus de précision que ce qu'on a eu avant sur un tout autre sujet pour une raison qui m'échappe le morceau qui joue ici est incroyablement long par rapport à la durée du niveau avec des niveaux aussi courts il vous arrivera souvent de ne pas entendre les dernières parties d'une musique mais ici c'est vraiment flagrant on dirait qu'un tiers du stage a été charcuté dans le produit final et si je dis ça c'est parce que ce fameux passage que vous risquez de ne jamais entendre en jouant normalement est un pur banger Sonic arrive devant Eggman avec Tails en fond Eggman est beaucoup plus arrogant que lors de la destruction du DSEG et ordonne à Infinite de créer ce qu'il appelle une bulle de néant un espace créé par le fantôme rubis où il n'y a rien un espèce de trou noir quoi Eggman l'active et Sonic et l'avatar finissent aspirés dedans en revanche Tails a assez de force pour tenir bon et le bâtiment sur lequel ils étaient n'a pas le moindre dégât ok d'accord Tails est surpris que le rubis puisse encore faire ce genre de choses malgré son manque d'alimentation Eggman revient pour expliquer qu'elle a construit une source d'énergie de secours sous Metropolis cette scène est ultra bâclée entre Tails qui remarque à peine la disparition de Sonic et la cinématique elle-même qui met un fondu au noir alors qu'Eggman n'a pas fini de parler on n'a même pas de réaction de la part de Tails après avoir perdu celui qui était censé être son meilleur ami au monde pour la deuxième fois et le ridicule ne s'arrête pas là Sonic et l'avatar sont désormais prisonniers de la bulle du néant un espace infini qui ne contient rien ils n'ont rien pour se sauver cette fois ils vont mourir tous les deux dans cet endroit désolé et ils utilisent le double boost pour revenir vers la sortie de la bulle qui s'était très clairement refermée en courant sur un sol de cube alors que le monde est censé être totalement vide puis ils reviennent dans le monde réel pendant que la résistance décimait le robot d'Eggman et gagne la bataille libérant Metropolis et les développeurs se permettent de traiter ça comme un moment triomphant avec le refrain du thème principal qui joue j'ai même pas les mots putain non le jeu tu n'as pas mérité ton retournement épique entre l'amitié de la bulle expéditive la manière totalement pourrie de sortir en 15 secondes chrono il n'y a rien qui va non Sonic Force tu ne mérites rien je vais quand même laisser le solo de la guitare jouer car il est incroyable mais que ce soit clair je le fais parce que la musique est qualitative et pas pour souligner ce moment scénaristique éclaté du cul au fait est-ce que vous saviez que rater le culteux du double boost ne change strictement rien grâce à Sonic Force j'ai appris que l'amitié est plus forte que l'incompétence le niveau en lui-même est pas trop mal mais un peu répétitif c'est majoritairement sur rail avec des passages où vous atterrissez sur une grosse plateforme et des amis vous attaquent rien de spectaculaire vraiment il a le mérite d'être plus ouvert donc si vous cherchez les rings rouges vous allez vous amuser mais sinon c'est à peu près le même reproche que je fais envers Sonic Adventure 1 y'a pas grand intérêt à faire des niveaux larges et détaillés en faisant genre que c'est ouvert avec plein de passages et tout si ce ne sont que des distractions inutiles qui peuvent être totalement ignorées je préfère un niveau plus linéaire mais soigné à un niveau très ouvert dont on doit ignorer la majeure partie pour le finir plus vite je vais en profiter pour parler de fist bump je ne vais pas l'analyser parce que ce jeu ne le mérite pas et parce que j'ai peu de choses à dire dessus la chanson parle de l'amitié celle entre Sonic et l'avatar je présume et d'à quel point c'est bien d'avoir un ami à ses côtés car ça rend les deux individus invincibles ça change pas mal des chansons précédentes qu'on a eues mais j'admets que de mon côté je m'en tape un peu de ce morceau le jeu traite le thème de l'amitié de façon si niaise enfantine et expéditive que la chanson n'a aucun impact après il y a des musiques que j'aime moins que celle là mais elle me passe au dessus parce que le jeu tout entier me passe au dessus et on va même pas commencer à parler du fait que pour inclure l'avatar les scénaristes ont dû exclure Tails qui est le vrai ami de Sonic dans l'histoire au profit d'une recrue muette qui devient son meilleur pote en une cinématique avec ça il ne reste plus que 6 niveaux se passant tous dans la zone volcanique de la map la bataille finale la moins épique de l'histoire du jeu vidéo est sur le point de commencer ça commence bien avec une cinématique immonde l'animation peut à peine être qualifiée de telle et ça bousille toute crédibilité dans l'histoire Sonic a eu du fil à retordre à cause de 4 clones et voilà-t-il pas que chacun de ses amis est capable d'en one shot plusieurs à la fois vous savez les mêmes personnes qui ont été acculées par ces clones on pourrait dire qu'ils sont plus faibles parce que le fantôme ruby a moins d'énergie sauf que comme on le verra plus tard il lui reste assez d'énergie pour faire tomber le soleil sur le monde aider Infinite dans son combat contre Sonic et alimenter le boss final donc cette excuse me paraît bancale Infinite commence à affronter la résistance mais se fait tirer dessus par Omega et le jeu fait comme si c'était un moment triomphant et tout comme si l'arrivée d'Omega avait totalement perturbé les forces d'Eggman alors que pas du tout Omega s'est fait défoncer dans les comics donc il n'y a pas de raison que cette bataille soit différente et en plus on sait même pas qui l'a réparé il était hors service au début du jeu puis on a plus jamais entendu parler de lui et maintenant il est là tout ça pour ne rien faire pour le reste de l'histoire du coup Infinite crée un soleil avec le fantôme ruby qui va tomber sur l'armée c'est ça le fameux plan d'Eggman qui se réalise au bout de 3 jours heureusement pour lui que toute la résistance est venue au même endroit si il s'était dispersé dans le monde il aurait tué un groupe au mieux le plan était vraiment foireux je suis navré Tails vient voir l'avatar pour lui parler de son ruby prototype en disant que seul celui qu'il a activé en premier peut l'utiliser ce qui veut dire que la recrue est la seule à pouvoir annuler les effets du soleil mais étant donné que c'est un prototype créé par Eggman c'est pas Infinite qu'il a activé en premier pour le tester ? Comment Eggman a-t-il su que ce prototype était défectueux sans jamais l'activer ? Est-ce que le ruby redevient neutre si son possesseur en active un autre ? Tant de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse car ce scénario pue du zgeg débutons donc le dernier niveau de l'avatar celui-ci est rempli de trous contrairement au reste du jeu et se contente d'une seule gimmick le saut mural et si par le plus grand des hasards vous avez emporté avec vous le meilleur whispone du jeu vous pouvez également skipper la moitié du niveau grâce aux capsules la musique est pas trop mal et les paroles décrivent le soleil qui tombe du ciel tout en motivant le joueur à aller de l'avant et n'avoir aucune pitié pour les ennemis l'avatar arrive au sommet de la tour puis utilise son grappin sur le soleil oui vraiment pour rentrer à l'intérieur et annuler ses effets cette opération brise le prototype mais au moins la résistance peut enfin se battre sans problème s'en suit donc un dernier niveau boost qui est plus court que le premier si vous jouez à peu près normalement vous le finirez au moins d'une minute en fait le souci c'est qu'il a énormément de zones en descente que vous pouvez survoler sans effort en boostant c'est très fun mais pas engageant il n'y a vraiment aucun intérêt à passer sur les côtés alors que le jeu te donne une rampe pour tout survoler la longueur du niveau tourne la narration en ridicule également car une escouade de la résistance est apparemment en train d'épauler Sonic dans la bataille puis 15 secondes plus tard ils disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour l'aider voilà le genre de choses qui arrivent quand ton niveau est très peu automatisé et qu'il n'y a aucune séquence de QTE on a ensuite notre dernier combat contre Infinite avec une musique orchestrale plutôt qu'une variation de son thème et... c'est un ruskin de Metal Sonic littéralement ils s'agrandissent même la taille d'Infinite pour matcher avec celle du boss qui copie après certes certains obstacles sont peu différents mais c'est fondamentalement le même boss ils lui ont même mis de l'attaque tournoyante après l'avoir touché deux fois une cinématique interrompt le combat pour dire que le rubis est rechargé mais l'avatar arrive pour se joindre à Sonic et ne strictement rien faire pour le reste du niveau en plus Infinite se permet de dire des phrases de Dark Sasuke en mode l'amitié n'est qu'une illusion les gens qui disent que ce personnage avait du potentiel je vous comprends pas le thème qui joue est en revanche vraiment sympa étrange avec la majorité de l'OST à la fin on a évidemment une séquence de double boost et j'ai premier degré rigolé à ça il tombe comme une petite merde sur le moindre effet ça me bute et après ça on n'entendra plus parler d'Infinite pour le reste du jeu vraiment Eggman vient voir Sonic pour annoncer qu'ils ont loin d'avoir gagné ils ont voulu s'inspirer de la dernière grosse bataille dans Naruto en termes de longueur j'ai l'impression sans transition on repart pour un niveau de Sonic parce qu'il en fallait un pour le grand final bien évidemment apparemment le signal du fantôme Ruby se déplace quelque part sous la base et il faut y pénétrer je comprends pas pourquoi c'est Sonic qui s'en charge alors que c'est l'avatar et Sonic qui iront sous terre ensemble dans le niveau suivant j'aime bien le nouvel obstacle qu'ils ont mis ici des missiles rouges qui sont intangibles tant qu'ils n'ont pas verrouillé une direction en tout cas on sent que la qualité de ce niveau se rapproche davantage de ceux qu'ils ont copié collé enfin pas trop non plus car il y a un auto-scroller gigalant juste après honnêtement je sais pas ce que ça apporte ils auraient pu nous laisser courir normalement et le patterning aurait été pareil puisque le scrolling est trop lent pour qu'il y ait une quelconque pression ah et vous pouvez mourir dans ce dernier couloir c'est pas scripté bande de putain de branque euh Amy calme toi s'il te plaît va pas donner des idées aux artistes le prochain niveau est donc un duo avec Sonic et l'avatar et c'est un auteur honneur cette fois à tel point que le musicien qui a composé le premier morceau de ce stage a demandé dans son petit commentaire de l'écouter en version ost car il est trop long pour être entendu en entier dans le jeu je sais pas si je dois rire ou pleurer le dialogue in-game dit aussi que c'est là que Eggman a conçu Infinite jetant encore plus de doute sur ce qu'il est réellement si vous n'avez pas lu les comics le duo trouve le réacteur détruit les trois espèces de rubis chelous qu'il alimente et s'en fuit grâce au double boost tout ça en genre une nuit trente on voit dans la cinématique j'imagine que c'était parce que les artistes ne voulaient pas enlever la déco magnifique qu'ils avaient créé ah super encore un truc qu'Eggman sort de son cul pour prolonger la partie je suis presque sûr que les développeurs se sentaient obligés de créer trente niveaux pile donc à chaque fois qu'on bat l'armée d'Eggman ils inventent une raison pour qu'on puisse continuer à se battre euh alors est-ce que les trois défenseurs de ce jeu qui sont arrivés à ce passage de la vidéo et qui ont décortiqué le scénario palpitant aussi méticuleusement que les fans de Pokémon décortiquent du vide peuvent m'expliquer ce que Tails veut dire Eggman a incorporé le rubis dans sa machine donc il suffit de battre la machine pour le détruire non il n'est invincible en rien bon et puis même s'il était le pouvoir de l'amitié triompherait non je commence à croire que les scénaristes se sont dangereusement inspirés de Fairy Tail ce qui expliquerait pourquoi c'est aussi merdique et ça c'est le moment précis du jeu où on ne verra et n'entendra plus jamais Eggman il ne parle même pas pendant son propre combat à tel point que c'en est flippant au passage cette machine porte le nom très original de Robo Deseg je cherche encore le rapport avec le Deseg mais c'est parti pour le combat on commence par la phase de Sanic qui est identique à son combat contre le Egg Dragoon mis à part que les cubes vont se dépasser progressivement vers la droite mais c'est si lent et facile que ça ne change rien la phase 2 se fait avec l'avatar en solo sur une grosse plateforme le robot envoie des laquais et des missiles sur vous avant de frapper le sol et en gardant son point dessus pendant environ 20 ans de trop vous laissant le temps de lui infliger des dégâts massifs le vrai danger c'est son laser qui détruira une ligne de plateforme ainsi qu'un coup de poing surprise pas du tout téléphoné qui en détruira plein aussi je supporte pas quand les boss sont hyper simples mais qu'ils ont une attaque en particulier qui peut vous one shot ça rend la difficulté un peu artificielle et enlève aux joueurs le droit à l'erreur enfin je dis ça mais le combat est facile quand même une fois qu'on détruit ses points le robot semble se désactiver mais une araignée sort de son coeur c'est flippant de ne pas entendre Eggman est-ce qu'il est dans le robot noir ou le blanc et qu'est-ce qui lui arrive une fois qu'il est détruit enfin peu importe le dernier robot enferme l'avatar et les deux soniques dans une autre dimension et vous devez le poursuivre en mode Nega Voice par mort oui 3 jeux avec Pontac et Graf 3 jeux avec Nega Voice par mort en boss finale putain ce qui sauve ce combat pour moi c'est sa musique qui est exceptionnelle dommage que cette attaque soit sous purifique et que quand vous arrivez devant lui ça devient juste un martèlement de bouton A pendant 10 secondes le combat se finit par un triple boost c'est-à-dire Sonic qui se fait booster par deux autres personnages qui ne savent pas le faire aux dernières nouvelles 1 plus 0 plus 0 ça ne fait pas 3 mais c'est pas grave vaut mieux être nul en maths qu'être une erreur de la nature comme pour Infinite et Eggman on n'entend plus parler du Phantom Ruby après ça et toute l'armée célèbre la victoire ouais c'est ça bande branleur Sonic commence à disparaître et lui et Tails ont des adieux déchirants limite plus déchirants que quand Sonic est supposément mort mais bon il fallait bien trouver un bouche-trou pour Tails après que son ancien meilleur ami ait commencé à le tromper avec un avatar random et le jeu se termine là-dessus au total la partie sur l'histoire a duré pas mal de temps dans la vidéo n'est-ce pas il y a beaucoup d'événements différents tellement qu'on pourrait croire que le jeu dure une quinzaine d'heures sauf que tout ce que j'ai raconté là ça se passe en moins de 3 heures oui vous pouvez finir Sonic Force à votre rythme en moins de 3 heures dans les anciens jeux Sonic Team essaie de trouver des stratégies pour allonger la durée de vie là il y a eu aucune tentative ils ont joué carte sur table et on se retrouve avec un jeu que vous pourriez finir pendant votre pause déjeuner après un jeu qu'on finit en moins de 5 heures n'est pas forcément un mauvais jeu loin de là génération est très court également et pourtant je considère que c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur jeu Sonic 3D les développeurs ont effectivement mis en place quelque chose qui rajoute de la durée de vie mais avant que j'en parle il faut qu'on aborde le DLC gratuit Honnêtement j'ai beaucoup de négatif à dire sur ce DLC ou cette mise à jour gratuite appelez-le comme vous voulez mais ironiquement il montre aussi ce que Sonic Force aurait pu être si le jeu était plus difficile d'abord parlons de l'histoire ce DLC s'annonçait comme une révélation sur les origines d'Infinite et même si c'est techniquement vrai c'est tout aussi ridicule et pathétique que le scénario de base premièrement la timeline est maladroite il y a 3 niveaux le premier se passe un mois avant l'invasion finale d'Eggman et ensuite on revient il y a quelques mois puis de nouveau un mois avant l'invasion ils auraient juste pu tout faire dans l'ordre chronologique bref Shadow reçoit un appel de Rouge lui disant que la ville est attaquée par Eggman oui la même putain de ville qui s'appelle City et qui se fait détruire en boucle à chaque fois que quelqu'un s'y rend exactement à la même heure en plus Rouge précise qu'Omega est déjà parti en reconnaissance donc on est exactement dans la même situation que le comics sauf que l'endroit n'a rien à voir j'ai du mal à déterminer si c'est juste de l'écriture répétitive ou une erreur de la part de Sonic Team Omega se fait défoncer pendant qu'on arrive vers lui dans un niveau grandement recopé sur celui de Sonic Shadow tombe sur Infinite qui semble le reconnaître mais c'est pas réciproque sans parler du fait qu'une fois de plus les dialogues se font via la carte avec cet intercom pourri et flemmard on retourne donc dans le passé alors qu'on était déjà dans le passé avec Shadow qui attaque une base d'Eggman dans la jungle cette fois-ci le niveau est repris à l'identique sur celui de l'Avatar on entend Eggman dire que l'esquad de Chacal la même que dans les comics n'a pas réussi à arrêter Shadow on suppose donc qu'il les a affrontés juste avant mais puisque le budget du DLC ne dépasse pas le prix d'un menu signature chez McDo on n'y assiste pas Eggman dit aussi je me suis démené à dénicher des mercenaires tout ça pour rien alors que ce sont clairement eux qui sont venus et qui les a convaincus de se joindre à lui en une phrase littéralement c'en est ridicule au point où la boîte de dialogue est immense beaucoup plus grande qu'est-ce qu'elle est censée être pour contenir tout le texte explicatif que les scénaristes ont balancé par dépit dans cette mise à jour on arrive enfin à la cinématique qui tourne infinite ou ridicule et accessoirement c'est la seule chose originale que le DLC propose à la cinématique est aimée de Voir cette scène en VF était... une expérience unique, pour ainsi dire. Je ne ferai aucun commentaire sur le doublage français, car de 1 je n'ai pas été forcé à l'écouter comme dans Lost World, et de 2 j'ai pas envie qu'un tiers de mes commentaires parlent de ça. Mais je n'en pense pas moins. Maintenant que le budget a définitivement été épuisé, on revient dans le futur mais toujours dans le passé par rapport au jeu de base, à la conversation entre Shadow et Infinite dans la ville. Ce dernier crache encore les mêmes phrases d'adolescent trop dark avant d'enfermer son adversaire dans une illusion de Green Hill. D'après la carte, ce niveau se passe vraiment à Green Hill, sauf qu'on sait que c'est une illusion donc c'est pas du tout logique. Certains vont peut-être me rétorquer que la carte montre l'endroit où Shadow PENSE être, mais on n'a aucune preuve que cette carte soit diégétique. C'est rien de plus que d'interface pour le joueur, donc c'est illogique. Avant que je parle de la fin, je vais aborder le level design car c'est peut-être la seule chose à sauver dans tout ça. Tous les niveaux sont recopiés soit de Sonic, soit de l'Avatar, mais de nombreux obstacles ont été ajoutés ainsi que des ennemis uniques pour rendre le tout plus difficile. Non seulement ça, mais le score requis pour avoir un rang S est très élevé vous forçant à interagir avec le niveau et même avec les rings rouges qui vous donnent pas mal de points lorsqu'elles sont ramassées. Le premier niveau reste facile à S-rank, mais on aperçoit déjà la philosophie de level design des développeurs. Le niveau requiert beaucoup plus de mémorisations et de timing que l'original, notamment dans les phases 2D. Le seul bémol, c'est que les développeurs utilisent beaucoup d'éléments génériques pour construire leurs séquences, comme des boules piquantes et des cubes gris, des éléments qui ne s'accordent pas du tout avec l'esthétique du niveau d'origine. Le plus flagrant reste le fameux niveau de Green Hill où il y a des sections entières composées uniquement de cubes dégueulasses. Mais je suis prêt à le pardonner tant les deux derniers niveaux sont fun à S-rank. Dans la copie d'Aqua Road, vous devez casser le plus de motobugs dorés possible en les touchant trois fois pour avoir un boost de points ainsi que des rings. Le rang est ajusté de manière si précise que vous devez vraiment faire péter le plus d'ennemis possible tout en allant très vite. C'est de loin le niveau le plus dur à S-rank du jeu. Green Hill est un peu plus facile, mais c'est peut-être parce que je l'ai fait tellement deux fois que c'est devenu mécanique. Vous devez parfois patienter à cause des cubes d'Infinite et le fun provient du fait qu'il faut trouver le timing le plus précis pour ne pas se faire toucher tout en avançant. Les sauts requis dans les deux grandes zones de platforming sont également très précis où vous allez le faire toucher si vous vous foirez une seule fois. J'adore ce niveau et je ne pensais pas dire ça dans une vidéo sur Sonic Force. Les musiques sont aussi des bangers. Le premier niveau remixe un des meilleurs morceaux de Shadow the Hedgehog, Westopolis, avec des éléments de Radical Highway. Le deuxième remixe White Jungle et le dernier reprend le thème du Bio-Lizard en intégrant les paroles qui reflètent l'illusion dans laquelle il finit à enfermer Shadow. pour la fin de l'eau. Et ensuite, on est en train de se faire toucher tout en tant que l' Flip Intel. Sindicato, on est en train de se faire toucher tout en tant que l'angle. J'aime aussi la manière dont le jeu utilise l'intercom pour augmenter encore plus la confusion de Shadow avec Rouge qui lui parle du fait qu'Omega va très bien alors qu'il s'est fait détruire par Infinite et le robot qui prend la parole en répétant ce qu'Infinite avait hurlé il y a quelques mois. Shadow sort de l'illusion, Infinite est surpris de le revoir en vie mais se délecte de la puissance du fantôme Ruby avant de s'en aller. Rouge dit que l'endroit est en train d'exploser, forçant Shadow à s'enfuir. Le jeu se téléporte dans le futur, le jour de l'assaut d'Eggman, juste pour nous montrer une conversation entre Shadow et Rouge où cette dernière dit que le docteur est en train d'envahir la ville mais c'est pas grave car Sonic est déjà sur place. Puis elle commence à paniquer, sûrement après avoir appris que Sonic s'est fait battre et dit à Shadow d'y aller. Et c'est tout. Shadow n'apparaît jamais pour sauver Sonic et strictement aucune explication n'est donnée quant à son absence pendant la moitié du scénario principal. Rouge est là dès le début mais pas Shadow, il revient comme si de rien n'était pour ne rien faire au final. Le DLC se termine sur la cinématique où Sonic se fait battre, identique à celle du jeu normal. J'imagine que c'était pour rallonger de 2 minutes la durée de l'épisode Shadow qui frôle à peine le quart d'heure. Abordons maintenant Infinite en tant que personnage. Je voulais attendre d'avoir fini de parler de toutes les séquences qui le concernent. Pour vous la faire très courte, c'est un personnage de merde. Dans les comics, avant sa transformation, il n'est rien de plus que le chef d'un groupe de voleurs cherchant à dépouiller Eggman de sa technologie pour se faire de l'argent. Il est si peu développé qu'on ne sait même pas si Infinite est son nom de base ou s'il se renommait comme ça après sa défaite contre Shadow. J'ai l'impression que les créateurs des comics et du jeu ne se sont pas du tout accordés, déjà à cause du fait qu'Omega se fasse battre à Arsenal Pyramide, mais en fait non c'était dans la ville, mais aussi autre chose. Dans la BD, Eggman voit le potentiel d'Infinite et lui propose une alliance. Il a une sorte de respect pour lui, car lui et sa bande ont presque réussi à lui dérober le fantôme rubis. Cependant, dans la cinématique du DLC, Eggman s'adresse à lui comme un vulgaire soldat de merde, ne l'appelle même pas par son nom, et après qu'il se soit fait allumer, il accepte de faire des expériences sur lui et d'intégrer le fantôme rubis final dans son cœur. Pourquoi ? Si on connaissait mieux le lien entre lui et Eggman, on aurait pu comprendre ses décisions. Mais aux yeux du docteur, Infinite n'est rien de plus qu'un pion sans nom qui a complètement échoué sa mission. Pourquoi donner un pouvoir si démesuré à un raté ? Du point de vue d'Eggman comme d'une autre, c'est pas logique. Et donc, après avoir reçu le pouvoir du rubis, Infinite devient complètement monocorde en termes de personnalité. Il est imbu de lui-même à un point où il refuse de tuer Sonic et ses amis, car il désire de voir leur désespoir face au grand plan d'Eggman. C'est juste ça. Il prétend que ce sont des insectes qui ne méritent même pas d'être écrasés, tout en se mettant sur leur chemin et en se faisant battre trois fois par eux. Un peu contradictoire, non ? Ou alors, serait-ce de l'écriture flemmarde pour nous le faire affronter sans qu'il y ait de perte des deux côtés, peut-être ? Quoi qu'il en soit, l'attitude d'Infinite est toujours la même, celle d'un adolescent qui vient de découvrir qu'il peut dire non à ses parents et sécher son cours de SVT. C'est une des caricatures les plus pathétiques et insouvables que j'ai jamais vues. D'ailleurs, malgré le fait qu'il soit surpuissant, il se plie toujours aux ordres d'Eggman. Peut-être que ce dernier peut lui faire du mal s'il désobéit, mais on ne le sait pas. On sait juste qu'ils travaillent ensemble et qu'Infinite se plie à ses ordres, alors qu'il pourrait théoriquement le tuer en une fraction de seconde. Tout ça pour dire que je ne vois pas quel potentiel ce personnage pouvait avoir. Il est si monocorde et sous-développé qu'il fait passer les méchants dans Pokémon pour des vrais personnages. Il faudrait le réécrire entièrement, tout recommencer à zéro, parce qu'en l'état, même un enfant de 7 ans le trouverait cringe. Je n'ai pas parlé de son thème, qui est pas trop mal. D'ailleurs, c'est interprété par le même chanteur qui fera Find Your Flame dans Frontiers. Bien que j'aime beaucoup ce genre de musique, je ne peux pas m'empêcher de l'éviter à tout prix, car elle n'aide pas à prendre Infinite au sérieux. Le perso le plus edgy de l'univers qui se retrouve avec du hard rock en thème, c'est logique, mais ça ne fait qu'exacerber son côté ado dark. Si quelqu'un faisait une AMV en 480p de Naruto contre Sasuke avec son thème, ça passerait crème. C'est dommage, parce qu'une fois de plus, la musique en elle-même est pas mal. Pour finir sur l'épisode Shadow, c'est une micro-aventure très, très low-cost, racontée maladroitement avec une temporalité qui fait des zigzags, toujours via des écrans d'intercom parce qu'animer une cinématique aurait pris trop de temps, tout ça pour ridiculiser encore plus le nouvel antagoniste. La seule chose qui le sauve un peu, c'est le fait que les niveaux soient plus coursés et plus difficiles à S-Rank. Plus difficile que dans les autres jeux boost même. Les très rares fois où je rejoue à force, c'est pour faire ces trois-là, car c'est les seuls qui respectent ton intelligence. Shadow sera également jouable dans certains niveaux de Sonic, je dis certains car c'est impossible dans les niveaux contenant des séquences QTE, typiquement Egggate. Ils avaient juste la flemme d'animer Shadow plus que nécessaire. Le reste est aussi maladroit, médiocre ou carrément pourri que le jeu de base. Et n'oubliez jamais que c'est pas parce qu'un produit est gratuit qu'il échappe par magie à toute critique. Comme je l'ai dit, la campagne de Sonic Force dure environ deux heures et demie, voire moins si vous perdez pas tant à faire des missions de sauvetage ou à rejouer au niveau. Mais même si vous le finissez en deux heures trente, l'épisode Shadow n'arrivera même pas à atteindre les trois heures quand on rajoute son temps de jeu. Il y a un argument que les très rares défenseurs du jeu vont me sortir pour contrer cette critique, et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Car vous avez effectivement une raison de refaire tous les niveaux du jeu plusieurs fois en dehors des boss, y compris ceux de l'épisode Shadow. Comme depuis Colors, on a le système de ring rouge. Vous devez en ramasser cinq par niveau, combat contre Metal Sonic inclus, et chaque fois que vous dépassez un palier, vous débloquez des niveaux bonus. Bizarrement, aucun de ces niveaux bonus n'est jouable avec Sonic, décidément ils ont bâclé son inclusion jusqu'au bout. J'aime pas trop ces stages car ils tournent autour d'une seule gimmick répétée en boucle, genre esquiver des lasers ou du feu ou marcher sur des plateformes qui disparaissent. C'est toujours la même chose. De plus, comme les level designers étaient sûrement en burn-out, Sonic Team a laissé le stagiaire bosser dessus. On se retrouve donc dans des environnements dégueulasses qui enferment Sonic ou l'avatar entre des cubes. Ces niveaux ne mettent pas du tout à profit des capacités uniques des héros, on pourrait les remplacer par Mario ou Meat Boy et ça changerait rien. Le gameplay est donc répétitif, et les visuels moches. Pas un bon palmarès. Il y a donc 13 niveaux bonus au total, 6 qui se débloquent au fil du scénario automatiquement, et 7 autres qui sont débloqués grâce aux rings rouges. Mais quand vous avez ramassé ces rings rouges dans un niveau, vous n'en avez pas fini en réalité. Une fois que c'est fait, vous devez retrouver les anneaux numérotés quelque part, et les toucher dans l'ordre. On avait également ce genre de truc dans Lost World. Une fois que c'est fait, et que vous avez de nouveau terminé le niveau, il y a encore quelque chose ! Les rings lunaires. Dès que vous en touchez une, un compte à rebours s'active, et vous devez ramasser les 4 autres avant qu'ils n'arrivent à 0. Ça fait que vous devez finir au minimum 3 fois chaque niveau, mais plus en réalité car il est parfois impossible d'obtenir les 5 rings rouges d'une traite. Les fans diront que c'est une excellente façon de donner de la rejouabilité. Bon, déjà, ça ne triple pas la durée du jeu, hein. Si t'enlèves les cinématiques et les dialogues sur la carte, et que tu mets bout à bout chaque niveau, ça doit durer une pauvre heure à tout casser. Mais en plus, est-ce que vous savez quelle récompense vous aurez après avoir ramassé les anneaux numérotés et les rings lunaires dans chaque niveau ? La réponse, c'est rien. Du vide. Non, les succès ne comptent pas car c'est extérieur au jeu. J'ai pris la peine de ramasser les rings rouges car ça débloque au moins quelque chose, mais je n'avais aucune motivation de faire les deux autres tâches une trentaine de fois juste pour avoir une petite icône supplémentaire à côté du nom du niveau. Ça n'en vaut strictement pas la peine. Je vais comparer ça aux missions Hot Dog dans Unleashed qui ont un problème similaire. Dans chaque zone du jeu, vous avez un stand de Hot Dog qui vous fera payer quelques rings et vous demandera de faire trois types de missions le jour et de la nuit en échange d'un Hot Dog propre à la culture du pays dans lequel ils se trouvent. Ces missions ont trois niveaux de difficulté et vous êtes obligé de finir la difficulté précédente pour débloquer la suivante. Ce qui fait que pour finir toutes les missions d'un pays, vous devez faire neuf fois le niveau de jour et six fois le niveau de nuit, excepté Eggman Land où c'est juste trois missions. C'est une façon artificielle et excessive de prolonger la durée de vie semblable à celle qu'utilise Force, voire même pire vu le nombre total de missions. Mais il y a des différences cruciales. Premièrement, les niveaux d'un liste sont bien faits, de jour comme de nuit. Oui, je l'ai dit et ça ne changera pas. Donc les refaire n'est pas une corvée, même s'ils sont beaucoup plus longs que ceux de Force. Et encore dans ce dernier, le jeu vous forcera à ralentir pour chercher les rings alors que les défis d'un liste vous font jouer au jeu presque normalement. Et ensuite, les Hot Dog reçus sont consommables par Sonic, lui donnant de l'expérience pour améliorer ses capacités. Et croyez-moi que l'expérience vous en aurait besoin, car jouer au jeu normalement ne vous fera pas monter au niveau maximal, loin de là. Certes, c'est une récompense très sobre, et c'est même pas le moyen le plus optimal pour gagner des niveaux, mais c'est déjà mieux que... rien. D'ailleurs, les défis Hot Dog peuvent être esquivés entièrement, alors que Sonic Force te montrera en permanence que tu n'as pas fait quelque chose dans le niveau avec ces putains d'icônes. Il te dit en face que tu n'as pas tout terminé, tout ça pour ne rien te donner une fois que tu le fais. Ah et il n'y a rien à débloquer dans l'épisode Shadow, donc même les rings rouges sont inutiles dans son cas. C'est triste de se dire que Sonic Team avait tellement peu de temps pour sortir ce jeu qu'ils n'ont pas pu mettre de récompense pour ça. Pour conclure sur le contenu, il est très pauvre. Le jeu de base dure grand max, mais vraiment grand max, 3 heures et un gros quart d'heure de plus pour le DLC. Il y a quelques niveaux bonus plus ou moins durs, mais qui cassent pas trois pattes à un canard. Vous avez techniquement une raison de refaire plusieurs fois chaque niveau, en dehors des rangs S qui sont de toute façon donnés si vous avez un multiplicateur de score actif. Cependant, seuls les rings rouges vous récompenseront en activant les fameux niveaux bonus. Le jeu veut que tu refasses encore deux fois chaque niveau, tout ça pour ne rien te donner en retour. Et déjà que ramasser les rings rouges avec cette physique de chiasse fut une véritable corvée, ne comptez pas sur moi pour le reste. Mon ego survivra très bien sans tous les succès de putain de Sonic Force. Au moins, ils ont eu la décence de reconnaître ce manque de contenu dans le prix du jeu, car il coûtait 40€ à la sortie au lieu de 60. Je connais une ou deux licences qui n'aurait eu aucun scrupule à ce sujet. Quand je pense à ce qu'est Sonic Force, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a été développée par un espèce d'Egoraptor maniaque qui a décidé d'exagérer les aspects de la série qui sont critiqués par les fans et le public, et d'insérer un max de fanservice en même temps. Sonic a trop d'amis inutiles, donc on va tous les foutre dans le jeu et faire en sorte qu'ils ne branlent rien. Les fans de Sonic sont obsédés par les personnages originaux et les fanfictions, donc on va leur donner un créateur d'avatar et cet avatar sera le meilleur ami de Sonic avec qui il fera tout. Les fans de Sonic sont des vieux schnok et guéris bloqués sur leur Megadrive, donc on va insérer la version classique du hérisson pour essayer de leur plaire. Le gameplay est devenu boost to win depuis Unleashed, donc on va mettre des couloirs d'ennemis où le joueur devra juste maintenir X pour gagner. Les histoires dans Sonic, c'est juste de la merde où il faut éteindre son cerveau et profiter des scènes cools, donc on va écrire un scénario palpitant sur papier mais ruiné par une ambiance enfantine et des dialogues éclatés. Ah, et puis il faut aussi faire plaisir aux adolescents rebelles, donc on va créer un méchant trop dark qui déteste l'amitié et qui a trop d'ego pour tuer ses adversaires. On est d'accord, ce jeu est un amalgame de ce que le public qui ne s'intéresse pas à Sonic perçoit de lui, je suis pas taré. À part la création d'avatar, qui personnellement ne m'intéresse pas mais qui n'est pas non plus trop mal faite, Sonic Force réunit et exacerbe tous les reproches que lui font les boomers post-Adventure 2 et c'est pour ça que ce jeu me dégoûte. Il donne raison à toutes les critiques émises par les connards qui n'y connaissent rien ou qui ont décroché depuis des années mais se permettent toujours d'ouvrir leur gueule. Je vais vraiment finir par croire que Sonic Mania a sauvé la série à ce stade. Ce qui me rassure un peu, c'est que certaines personnes en charge de ce projet n'étaient pas satisfaites du tout et c'est sûrement pour ça que Frontiers a mis autant de temps à voir le jour. Sonic Team a voulu renouer un lien avec ses fans en faisant le ménage au sein de leur équipe, en s'accordant un peu plus de temps et en écoutant les critiques de ceux qui aiment et comprennent cette série. Sonic Force, quant à lui, est une aberration de la nature cherchant à satisfaire n'importe qui, n'importe comment et quelque chose me dit que même un développement plus long ne l'aurait pas sauvé. Même Sega essaye de l'oublier car ils ont sorti Sonic Force Speed Battle, un jeu mobile en parallèle du jeu console et l'appellent juste Sonic Force depuis l'échec de ce dernier. Ils veulent que l'inconscient collectif ne retienne que la version mobile et c'est pas plus mal. Ce jeu est une insulte envers un level design compétent, une insulte envers une bonne écriture, une insulte envers le développement de personnages, une insulte envers le gameplay boost, une insulte envers l'ère classique et une insulte envers chaque fan de Sonic qui l'attendait. Sonic Force est la preuve que même si ton jeu n'est pas particulièrement buggé, même s'il n'est pas toujours déplaisant d'y jouer et même s'il est relativement terminé, il peut toujours être merdique. Heureusement que les joueurs ont été lucides sur sa qualité. C'est en acceptant tout qu'on finit par avoir n'importe quoi. Le discours de Sonic à la toute fin sur le fait qu'ils doivent nettoyer la pagaille et remettre de l'ordre dans le monde prend une autre tournure si on imagine qu'il s'adresse aux fans et aux développeurs. Il est effectivement temps d'extirper la série de la médiocrité dans laquelle elle était coincée depuis des années car Sonic peut et doit faire mieux. Et vu le jeu qu'on a eu après, je pense que cette fois, c'est la bonne.